Clap bonjour ce genre de vidéos qui me travaillent pendant des mois parce que c'est un sujet qui me passionne ce genre de sujet où je me dis Ça j'ai envie de vous parler aujourd'hui mesdames et messieurs de crypto monnaie et de blockchain J'ai perdu la moitié des gens la courbe de watch time actuellement s'affiche sur votre écran il ne reste plus que 16 personnes je vais donc vous appeler par vos prénoms Tobias, Mathilde, Jérémy, non c'est long j'ai très envie de vous parler de crypto monnaie J'ai très envie de vous parler de blockchain parce que vous allez voir à quel point c'est passionnant et à quel point on est à l'aube d'un changement radical au niveau mondial Je me suis plongé dedans à mort depuis à peu près 4-5 mois et j'étais plein de clichés voilà j'avais plein d'idées reçues dans ma tête Et j'ai découvert à quel point on était à l'aube d'un bouleversement complètement fou en termes de technologie et elle va changer le monde tout simplement Et pour l'instant personne n'a l'air de s'en rendre compte Natacha tout le monde s'en bat les couilles pour le moment c'est pas grave Petite comparaison historique imaginez que nous sommes au début des années 90 d'accord Tout le monde a entendu parler d'internet comme aujourd'hui tout le monde a entendu parler des crypto monnaies du bitcoin et de la blockchain Mais on sait pas vraiment ce que c'est et on comprend pas vraiment l'intérêt parce qu'au final on s'en sort très bien sans Je veux dire on a l'impression que la vie n'a pas besoin de ça ça se passe très bien Exactement encore une fois comme au début des années 90 Lorsqu'on expliquait aux gens au début des années 90 qu'est-ce que c'est internet Ils répondaient ceci C'est des boîtes à terribles L'internet c'est euh c'est le nettoyage C'est comme un énorme unitel Internet je sais pas Interco Autrement dit ils comprenaient pas vraiment le concept d'internet Mais euh non 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 je sais pas ce que c'est je comprends pas je n'en veux pas je n'achète pas Je vis très bien comme ça j'ai Facebook et Twitter j'ai la banque c'est bon je n'ai pas besoin Ne touchez pas à mon argent Après tout le monde réagit pas exactement comme ça c'était un exemple Imagine expliquer ce que c'est internet à un mec du moyen âge Non tu ne le fais pas d'accord déjà il faut connaître un gars du moyen âge c'est quand même assez rare dans la vie Dans cette vidéo mesdames et messieurs je vais vous raconter des petites anecdotes croustillantes autour de la crypto monnaie Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a entouré la création de la première crypto monnaie qui est le Bitcoin Et dans une seconde partie nous allons échanger avec un expert des crypto monnaies qui est aussi youtuber qui est passionnant C'est une sorte d'interview on a parlé tous les deux le gars vraiment il te retourne le cerveau voilà on est sur un 180 degrés Bref tu pètes un plomb en l'écoutant parce que tu te rends compte du changement que ça va être pour le monde entier Mais d'abord laissez moi donc vous parler des crypto monnaies de la blockchain du Bitcoin Vous le savez la première crypto monnaie à la fois la plus grosse et à la fois la toute première historiquement c'est le Bitcoin Voilà Bitcoin qu'est ce qui vient en tête directement ça permet de financer la mafia C'est un outil spéculatif qui des fois est à 200 dollars et des fois est à 20 000 dollars Ça sert à acheter de la weed sur le darknet si vous en achetez vous pouvez tout perdre Et en gros c'est un truc de hacker qui essaye de bidouiller des trucs pas clairs Grosso modo c'est ça Bon c'est faux Alors C'est pas ça L'histoire du Bitcoin et de la blockchain et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui C'est parce que ça a une résonance particulière par rapport à mon histoire personnelle Et je pense que vous aussi et c'est pour ça aussi que j'en parle En 2008 tout le monde se souvient qu'il y a eu une toute petite crise économique mondiale La crise des subprimes qui a un tout petit peu tout petit peu tout petit peu impacté nos vies mine de rien hein Cette incroyable crise économique et financière de 2008 a eu des conséquences complètement dingues sur des millions de foyers et de familles Dont la mienne Alors attention je ne me plains pas j'ai toujours mangé à ma faim Je suis issu d'une famille de classe moyenne Mais voilà les classes moyennes pendant la crise on a bien pris tarif J'ai perdu ma maison Alors évidemment ça se fait pas du jour au lendemain Mais ça a eu des effets quand même complètement fous Auxquels on s'attendait pas Je pensais pas que de mon vivant je pouvais perdre ma maison à cause d'un truc qui se passe aux Etats-Unis Vous voyez ce que je veux dire C'était pas ma maison c'était celle de mes parents Mais bon à l'époque t'es marrant toi Bon Et parmi vous comme vous êtes des millions Il y a forcément des gens pour qui il y a eu des conséquences Et vous avez tous en tête ces conséquences Il y a peut-être des gens qui ont perdu leur boulot Il y a peut-être même eu des conséquences dramatiques Cette crise ça a été complètement fou d'accord A cette époque En 2008 Un gars Ou un groupe de gars on sait pas vraiment A pris conscience de la gravité de la situation Non seulement pour la crise économique en cours Celle de 2008, celle des subprimes Mais également pour les futures crises économiques qui peuvent arriver Et ce gars Ou ce groupe de gars Connu sous le pseudo de Satoshi Satoshi Nakamoto Je suis sur la page wikipédia en fait je vous lis une page wikipédia C'est pas vrai d'accord je me suis vachement renseigné Je vais juste, j'arrive juste pas à prononcer le nom du gars Il a eu une idée Comme ça Il s'est dit qu'est-ce qui se passe Le jour où il y a une crise économique financière tellement énorme Un cataclysme économique, financier, gouvernemental, géopolitique Ajoutez d'autres mots compliqués Dans cet encart Qu'est-ce qu'il se passe durant un cataclysme comme celui-ci Si les banques et les états nous empêchent d'accéder à notre argent Bref un petit peu ce qui s'est passé dans plein de pays Et notamment en Grèce après la crise Où les gens ne pouvaient plus accéder à leur argent correctement Ils étaient obligés de faire la queue pendant des heures au distributeur Pour retirer 20 balles C'est quand même compliqué 20 balles par semaine On a l'impression que c'est la seconde guerre mondiale Il y a des tickets de rationnement limite c'est chiant Satoshi Nakamoto Ça sonne japonais On sait pas vraiment s'il est japonais on sait pas qui c'est Donc Sato je vais l'appeler Sato c'est un bon pote Sato il se dit comment les gens pourraient faire pour échanger de la valeur Ce qui est essentiel dans la vie de l'humanité Il y a encore 5000 ans on s'est changé de la valeur On s'est changé de l'or On s'est changé des... On faisait du troc bref s'est changé de la valeur C'est ce qui permet de faire avancer l'humanité Du coup il s'est dit il faut que je trouve un moyen Pour permettre aux gens de s'échanger de la valeur Sans passer par un intermédiaire qui potentiellement peut être corrompu Ou peut faire faillite Comme par exemple une banque ou un état Comment faire ? Sato se dit je vais créer un registre virtuel public C'est à dire que tout le monde peut le voir Qui repose sur des milliers d'ordinateurs disponibles à travers le monde Des ordinateurs qui sont chez vous, chez moi Bref tout le monde peut mettre à disposition son ordinateur Pour faire fonctionner ce registre visible de tous Qui s'appelle une blockchain Toutes les transactions sont visibles et passent à travers cette blockchain On y reviendra un petit peu plus tard quand on en parle avec Owen En gros une technologie qui redonne au peuple le pouvoir et le contrôle Sur l'intermédiaire qui s'occupe de l'argent Et actuellement on se fait tous couiller Parce que c'est détenu par des organismes qui sont centralisés Des états, des banques, des entreprises qui détiennent tout Et nous on est en bas et on se fait couiller La blockchain là où c'est miraculeux C'est que ça offre une transparence incroyable Ça va totalement changer juste le commerce Et les façons de faire en gros du business dans le monde entier Puisque si quelqu'un fait une connerie Genre un état qui ne dépenserait pas son argent comme il faut par exemple Ça se verra et donc ça changera la confiance qu'on accorde finalement A cet intermédiaire qu'il nous faut pour échanger de l'argent Actuellement c'est les banques mais c'est totalement flou On sait pas ce qu'ils foutent avec notre argent Là c'est complètement décentralisé et transparent Et c'est ça la vraie révolution de la blockchain Mais on en parlera tout à l'heure Satoshi Nakamoto une fois qu'il a l'idée de la blockchain Il crée une monnaie associée à cette blockchain Qui s'appelle le bitcoin Au début cet algorithme repose sur très peu d'ordinateurs Tu pouvais prendre ton ordinateur portable tout pourri Le mettre à disposition de la blockchain Et tu pouvais miner des bitcoins comme un gros bâtard Assez raisonnablement tu pouvais en obtenir entre 5 000 et 10 000 Sans problème 5 000 et 10 000 bitcoins Aujourd'hui ça représente 100 millions d'euros Oui donc ton pc tout pourri qui peut pas faire tourner Fortnite Tu l'aurais mis à dispo de la blockchain en 2009 Aujourd'hui t'es multimillionnaire Voilà Au début cet algorithme c'est qu'une idée C'est qu'un test la blockchain elle existe Mais elle a pas vraiment d'utilité C'est là mais on sait pas vraiment pourquoi c'est là C'est en train d'être développé C'est la phase de test c'est connu uniquement par les gens extrêmement avertis Par certains développeurs par certains hackers Une espèce de communauté un peu chelou au début C'est vrai c'est vrai Et au bout d'un moment le 22 mai 2010 Un développeur se dit Putain j'ai quand même pas mal de bitcoins là Et euh Est-ce que quelqu'un accepterait de faire un truc si je lui file des bitcoins ? Genre me rendre un service en échange Que je le paye avec des bitcoins finalement Et le gars a faim Bon bah comme tout le monde Donc il veut commander deux pizzas Il trouve un gars et il lui dit voilà Bah écoute je te file 10 000 bitcoins Est-ce que tu veux bien me livrer deux pizzas en échange ? Et le gars accepte Et c'est la première transaction de l'histoire à base de bitcoins Le mec se fait livrer deux pizzas Pour la modique somme de 10 000 bitcoins Soit l'équivalent aujourd'hui de 100 millions d'euros Aujourd'hui ça fait donc 50 millions la pizza J'espère que c'était pas une hawaïenne Ananas poulet Ce serait quand même con Donc à cette date du 22 mai 2010 Le tout premier bitcoin est vendu C'est-à-dire qu'il valait environ Un 5 millième de pizza Ce qui fait Je vais calculer Ce qui fait Une pizza Une pizza ça vaut combien ? Une pizza ça vaut 12 balles une bonne pizza Une bonne pizza Divisé par 5000 0,0024 euros Le bitcoin C'est pas cher Vous connaissez ensuite la suite de l'histoire Le bitcoin a pris de la valeur C'est-à-dire que comme c'est une technologie nouvelle Et qui peut potentiellement changer le monde Entre en jeu des gens Qui vont essayer de parier sur Si oui ou non elle va changer le monde Et donc du coup Le bitcoin va prendre de la valeur Les gens vont lui accorder de la valeur En fonction de son potentiel futur Comme moi par exemple Je pense que c'est le futur Mais je pense que je suis arrivé trop tard Mais c'est pas grave c'est quand même intéressant Et au moins je vous en parle Mais j'ai pas gagné d'argent Bon voilà C'est à ce moment là que commence à grossir une bulle Puisque les gens accordent de la valeur A un truc dont on est pas vraiment sûr que ça a de la valeur Puisque peut-être que l'idée est bonne Mais que ça va être remplacé par une idée encore mieux Mais du coup au fur et à mesure des années qui passaient De plus en plus de gens s'y intéressaient De plus en plus de gens achetaient des bitcoins Et comme le nombre de bitcoins est limité Alors la valeur de chaque bitcoin commençait à monter Et on arrive à un point fatidique fin 2017 Où le bitcoin atteint 20 000 dollars Et là comme énormément de bulles spéculatives Comme celle des subprimes en 2008 Comme celle des bulbes de tulipes En 1637 C'est vrai L'histoire est vraie Peut-être pas la date exacte Mais c'est vrai il y a un krach boursier A propos des bulbes de tulipes Qui est passionnant Renseignez-vous Mais génial Incroyable Trop drôle Des bulbes de tulipes Jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte que Bah non les gars C'est une bulbe de tulipes Pourquoi on l'achète si cher C'est con C'est une fleur Et du coup tout d'un coup Tout le monde se rend compte que oui effectivement Ca vaut rien Donc ça dégringole Bref la bulle a éclaté Mais ce n'est pas vraiment une bulle Puisqu'à l'intérieur il n'y a pas vraiment de l'air Il n'y a pas vraiment rien Il y a une vraie valeur Il y a un vrai truc Il y a une vraie technologie Il y a une vraie valeur ajoutée Qui est la blockchain et le bitcoin Et donc il n'est pas mort Et il continue de réaugmenter Aujourd'hui à l'heure où je parle Il est environ à 10 000 dollars Et certaines prédictions disent qu'un jour Il sera à 300 000 Même à 1 million de dollars On se calme Calmez-vous Je ne dis pas ça pour Il y en a qui vont devenir fous Calmez-vous Parlons donc maintenant du futur C'est Black Mirror en fait Tout simplement Il est possible qu'un jour Il y ait une monnaie mondiale unique Qui soit une crypto-monnaie Pas forcément le bitcoin Mais il est possible qu'une crypto-monnaie décentralisée Avec une immense blockchain Devienne le pilier d'une monnaie terrienne Tout simplement On peut même imaginer Quand on aura colonisé Mars Qu'il y ait une autre crypto-monnaie pour Mars Puisque pour des raisons peut-être De vitesse de la lumière Entre les deux planètes On ne pourrait pas avoir la même blockchain Là je vais clairement beaucoup trop loin On se calme Et actuellement c'est un petit peu le cas Avec le bitcoin Parce que vous allez dans n'importe quel pays Les gens savent ce qu'est du bitcoin Il existe très peu de monnaie Ou quand vous voyagez On sait ce que c'est partout dans le monde C'est le cas par exemple de l'or Les gens savent ce que c'est Et les gens veulent bien te l'accepter Ils sont contents même Le bitcoin c'est la même chose Et les crypto-monnaies c'est la même chose Ça n'a pas de frontière Et c'est ça qui peut changer aussi le monde Allons un petit peu plus loin dans cette théorie D'accord Imaginez que la Terre entière Dispose d'une monnaie unique Et donc tous les terriens ont une seule monnaie Imaginez la puissance de calcul qu'il faudrait Pour pouvoir supporter cette blockchain gigantesque Et que du coup il y a des data centers Des processeurs à travers la planète Qui calcule pour supporter cet énorme algorithme D'ailleurs se pose un problème écologique notable Qu'on va aborder plus tard dans la vidéo Qui est extrêmement intéressant également Il est possible dans cette hypothèse Que la force de calcul nécessaire A la mise en place de cette monnaie globale Soit tellement importante Que la valeur des individus Ne soit pas calculée à base de l'argent qu'ils ont Mais de la puissance de calcul qu'ils détiennent Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Ce que j'essaye de vous expliquer C'est que peut-être que dans 300 ans, 400 ans Quelqu'un de riche ne sera pas quelqu'un qui a beaucoup de bitcoins Ou beaucoup d'or Ou beaucoup d'euros Ou si ça existe encore Mais ce sera quelqu'un qui a beaucoup de terahertz De calculs Peut-être qu'un mec de la classe moyenne Au sous-sol de sa maison Il aura un mini data center Qui fait des calculs pour la blockchain Et pour tout un tas de trucs d'ailleurs Il calcule en fait Il a une puissance de calcul chez lui Et c'est sa réserve de valeur Donc dès maintenant Je vous propose d'investir massivement Dans les processeurs Intel i9 C'est faux je m'en bats les couilles C'est beaucoup trop tôt Et vous allez perdre de l'argent pour rien Ne faites pas ça s'il vous plaît Je ne veux pas être catastrophiste Je ne veux pas être pessimiste Je ne veux pas être en mode LA FIN DU MONDE Non Vous inquiétez pas Je sais pas peut-être Je sais pas ok Si jamais dans quelques mois Ou dans quelques années En France Il y a un gros cataclysme Financier, économique Un truc de malade Il est possible Que nous ne puissions plus Accéder à l'argent Que nous avons mis Confortablement au chaud Dans nos banques françaises De type société générale Caisse d'épargne CIC, Crédit Mutuel, Crédit Agricole Toi même tu connais Et donc j'ai lu pas mal d'articles Je me suis informé sur l'internet Et j'ai lu qu'il serait fort possible Qu'en cas de grosse catastrophe économique Les banques nous privent D'accéder non seulement A notre argent Mais en plus D'acheter des bitcoins D'acheter des cryptomonnaies Avec notre argent De faire fuir nos capitaux En euros Vers des cryptos actifs Et des cryptomonnaies Il est possible que pendant Une grosse crise On ait plus le droit D'acheter des cryptomonnaies Ou que les banques nous l'interdisent Ce qui est quand même très très chaud Parce que c'est notre argent On a le droit Et en plus de ça Actuellement il y a une loi qui est passée En France on a le droit d'acheter des cryptomonnaies C'est totalement légal Mais il est possible que ce ne soit plus le cas Ou il est possible qu'on nous l'interdisent D'une manière ou d'une autre Et il m'est arrivé un truc personnel Et je me suis dit Là faut vraiment que j'en fasse une vidéo Parce que c'est chaud Je me suis intéressé donc aux cryptomonnaies Et pour la vidéo que vous avez certainement vu Le pire site de Paris en ligne J'ai dû acheter des cryptomonnaies Et donc comme j'y connais rien du tout J'ai fait un virement bancaire A une boite qui a acheté pour moi Des bitcoins Et quelques heures plus tard Mon banquier me rappelle Et je lui dis Bah monsieur je suis désolé Mais bon ça fait 3 jours que j'ai fait le virement Toujours pas parti Pourquoi il part pas ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le banquier me dit Mais vous essayez d'acheter des bitcoins J'ai dit Quoi ? Il me dit Non, désolé, c'est pas possible Pardon ? Oui, c'est pas possible On peut pas On peut pas vous autoriser A faire un virement Qui vous permettra d'acheter des bitcoins Je lui dis comme ça Je lui dis Mais 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 moi j'ai travaillé vraiment dur Pendant des années C'est mon argent quand même J'ai récolté cet argent De la YouTube money C'était des 70h par semaine Pendant 3 ans, 4 ans Je pensais que c'était à moi Comme j'avais beaucoup travaillé J'avais beaucoup sacrifié de ma vie Pour faire ce que je fais aujourd'hui En plus j'adore mon métier monsieur Je me suis dit bêtement Cet argent il est à moi J'en fais ce que je veux Texto Il me répond Non, je suis désolé mais on cautionne pas ce genre de pratiques Comme si j'avais acheté des armes à feu quoi en fait Tu finances pas ce genre de pratiques Là je lui ai dit Heu Va bien nique Heu Je lui ai pas dit comme ça en fait Mais je l'ai pensé Il est possible qu'il regarde cette vidéo en plus Heu tant pis Bien Là je me suis dit Waouh attendez On est pas en crise financière économique actuellement Pour l'instant non Pour l'instant ça va Et pourtant ma banque Qui est une banque je vais pas la citer Mais c'est une grosse banque française M'a dit Non vous pouvez pas acheter du bitcoin Donc imaginez S'il y a une crise économique Un cataclysme Un truc Où l'euro s'effondre Un truc de fou Vos banques vous diront sûrement Non vous ne pouvez pas acheter des crypto-monnaies Ce n'est pas possible Cool En vrai les banques se chient dessus Et du coup ils empêchent leurs clients Les gens lambda comme vous et moi D'explorer Sauf surtout que c'était un montant vraiment dérisoire Ils m'ont pété un plomb pour un truc Je leur dis mais imaginons j'avais 1000€ sur mon compte J'ai beaucoup plus Je suis youtubeur je suis très riche Je vous le savais très bien Mais imaginons j'ai 1000€ sur mon compte J'avais dépensé genre 10 balles Où est ce que je veux dire Genre j'avais dépensé 10 balles Et ils étaient en mode Mais monsieur mais vous êtes malade Mais imaginez vous allez tout perdre Oui et au pire je perd 10 balles Il m'en reste 990 Je devrais pouvoir réussir à rebondir Je pense Surtout que je suis un mec Moi je suis une flippette Tu vois ce que je veux dire Je veux pas mettre des milliards d'euros Je les ai pas de façon J'ai que des millions C'est faux ! Vous voyez ce que je veux dire J'allais pas mettre les investissements de malade Et ils ont pété un plomb pour une petite somme Et donc je me suis dit Je vais faire une vidéo pour en parler Parce qu'on ne nous laisse pas faire ce qu'on veut Avec notre argent Et la base et le fondement de la création du Bitcoin C'était justement pour parer cette question là Et on va en parler tout de suite Avec Owen qui est un expert C'est débile ! Et c'est pour ça que j'ai invité Owen De la chaîne Asher N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne C'est très important Encore une fois il est passionnant C'est parti pour l'interview Et la deuxième partie tout simplement De cette vidéo Let's go ! Owen par où on commence ? Je sais pas Il y a beaucoup de gros choses Déjà je suis obligé de te présenter quand même un minimum Tu as une chaîne qui s'appelle Asher Ouais C'est bien ? Tu t'en es content ? Les gens s'emmerdent maintenant Ok C'est une chaîne sur laquelle je traite un petit peu tous les sujets des nouvelles technologies Ok Principalement la blockchain et les crypto-monnaies Ok C'est mon domaine Je présente des nouveaux projets Des nouvelles entreprises qui viennent d'apparaître dans le domaine Je parle également de la technologie De l'investissement Parce que forcément bah c'est lié Ok La crypto-monnaie c'est une nouvelle technologie Mais il y a forcément de l'argent Donc on se doit d'être prudent On se doit de bien poser les bases Et depuis un peu plus de deux ans Deux ans et demi Je décortique cette technologie C'est fort ! Très important avant de commencer cette sorte de séquence interview C'est que moi et vous On va se repositionner en tant que gros noob Qui connaissent absolument rien à cette technologie Qui va changer le monde Et du coup vraiment à partir de maintenant Même si on en a parlé plein de fois ou en avant Considère moi comme une énorme merde au niveau de la crypto Si tu ne savais rien Rien du tout D'accord Et voilà vraiment le noobie qui débarque avec tous les clichés Tous les trucs qu'on peut entendre sur la crypto Vraiment moi dis toi que je suis le mec dans la rue Qui pense que c'est pour financer la mafia D'accord ? Est-ce que t'es prêt ? Je vais t'expliquer comment une technologie de stockage Je suis prêt Te permet d'échanger En vrai c'est un passionné Vas-y Alors une technologie de stockage Ça peut être un livre Ça peut être une clé USB T'es d'accord ? Oui C'est quelque chose dans lequel on va stocker de l'information Et là tu vas me dire mais comment avec ça on va s'échanger de la valeur ? Et bien imagine on prend un livre là Dans la première ligne de ce livre on écrit les règles Il y a des livres là Voilà par exemple Illustrons tout ce qu'on dit Illustrons Ce livre c'est une blockchain Je le pose ici Explique nous ce que c'est qu'une blockchain Parce que moi même j'ai toujours rien compris C'est ça d'ailleurs faut le savoir quand même Les crypto-monnaies utilisent la technologie de la blockchain Mais j'ai une question déjà qui commence Il y a qu'un livre ou il y a un livre par crypto ? Alors il y a différents types de livres Faut vraiment voir ça comme ça Par contre on va dire la blockchain du Bitcoin C'est une blockchain qui utilise une certaine force informatique Et bien il peut y avoir plusieurs crypto-monnaies qui utilisent la même technologie Par contre le concept c'est toujours le même Il y a des informations qui vont d'ordre chronologique d'un sens à l'autre Maintenant je vais t'expliquer comment une technologie de stockage Un livre ou une clé USB Peut nous permettre d'échanger de la valeur ou de la monnaie par exemple On imagine tu crée ta crypto-monnaie Le Amixem Coin Et dans la première page du Amixem Coin Classe Tu expliques les bases Donc ça c'est la blockchain de Amixem Tout à fait Excellent Acheter d'ailleurs le Amixem Coin Vraiment ça va faire fois mille Non c'est faux Ne spéculiez pas sur l'Amixem Coin Il n'existe pas Et surtout il y a quelqu'un qui pourrait aller le créer juste après Et il y a des gens qui pourraient aller l'acheter après Non 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 Donc ne l'achetez pas c'est pas nous Oui clairement Dans cette première page C'est comme les gens qui créent des fausses chaînes YouTube Genre Amixem Abutti va te faire en cas Allez Là t'as les règles C'est toujours pareil Il faut bien comprendre Alors c'est pas dans la blockchain Mais globalement tous les projets commencent par un white paper Ok Je fais bien que je regarde alors qu'en réalité c'est un livre de partition Donc voilà Donc là c'est les règles de mon livre à moi C'est ça Quand tu crées une entreprise t'as un business plan Tu expliques ce que tu vas faire dans ton entreprise Et bien quand tu crées une blockchain Généralement c'est ce qu'on appelle un white paper D'accord Tu expliques comment ça marche C'est quoi le but C'est quoi les règles Quelle est l'utilité finale Comment fonctionne la technologie Ok ça s'appelle un white paper C'est ça Maintenant on imagine que là dedans on écrit les règles par exemple Il n'y a que 1 million d'Amixem Coins Excusez-moi Il n'y a que toi et moi dans le livre D'accord Et on en a 50-50 Au début C'est dans la première page c'est dans les règles Ok Tu vois ce que je veux dire ? Et là la blockchain commence Première page Prend une nouvelle page voilà On va écrire tout ce qui se passe ici On va écrire que tu es assis Comment tu te tiens Ah ouais Comment tu es habillé Quelle expression il y a sur ton visage exactement On écrit tout tout ce qui se passe La joie Et imagine on fait ça pendant 5 ou 6 heures Ok Ce que je veux te dire c'est que si dans 5 ou 6 heures Tu es content qu'est-ce qu'on a dit ? Il va pas comprendre pourquoi ce stylo est là par terre par exemple D'accord Par contre en reprenant la blockchain depuis la toute première page Oui Et en relisant tout il va comprendre Parce qu'à un moment il va voir Maximo Owen l'a pris et l'a mis d'un endroit 1 à un endroit B D'accord Et bien si à la page 4 tu as dit Owen je te donne 100 000 Amixem Coins Ouais Sans même avoir à l'écrire quelque part C'est évident Tu n'en as plus 500 000 Tu en as 400 000 J'en ai plus 500 000 j'en ai 600 000 Ok C'est comme ça le bitcoin en fait c'est une grande histoire Sauf que quand on la lit depuis tous les ventes C'est ça Et donc quand on regarde la dernière page Celle qui est à jour Et bien ça raconte la vraie histoire Et on sait qui a quoi Voilà comment une technologie de stockage Peut permettre de s'échanger des choses Bon Sauf que c'est pas un livre C'est pas des pages qui sont liées dans un livre Ok ok Ce sont des blocs Et comme ils sont liés les uns aux autres C'est un blockchain de blocs Très bien Voilà Pourquoi ? C'est révolutionnaire C'est révolutionnaire pour énormément de raisons Je dirais vraiment que c'est un téléachat là La question que j'ai posée c'était Aujourd'hui pour une blockchain achetée Non en fait Pourquoi cette poêle permet de faire des steaks sans coller ? Pourquoi c'est révolutionnaire ? Qu'est-ce qui fait que les autres technologies de stockage qu'il y avait avant Elles étaient dépassées quoi Alors plusieurs avantages Le plus connu dans le bitcoin C'est pas l'unique raison Le plus connu c'est la décentralisation C'est à dire qu'aujourd'hui on passe par des intermédiaires Tu veux t'assurer Tu vas avoir un choix de quelques assurances Tu veux aller dans un pays Tu vas avoir un gouvernement référent qui va te donner tes papiers C'est toujours pareil A chaque fois tu dois faire confiance à quelqu'un Donc soit une entreprise Soit un état Soit une organisation déjà existante T'es obligé de lui faire confiance pour dire C'est ça Par exemple là je te fais un paiement en carte bancaire Parce que t'es commerçant Ca passe par ma banque qui valide et qui dit Oui je t'autorise à faire ça Et bam ça va acheter Et donc du coup on supprime ces intermédiaires Et on le remplace par un truc Qui fonctionne totalement de façon décentralisée De particulier à particulier Ca veut dire ça n'appartient à personne C'est ça C'est à dire que le livre est mis à jour Par des gens comme toi et moi au hasard D'accord Et ça va permettre à des gens comme moi D'envoyer des fonds à des gens comme toi En fait c'est que des particuliers C'est comme Uber Ouais Mais y'a même pas Uber au milieu Parce que là Uber c'est des particuliers Qui conduisent des particuliers Mais c'est quand même l'entreprise Uber Qui les connecte Bah c'est comme un Uber Sauf qu'au milieu c'est pas Uber C'est un algorithme Comme si l'appli n'appartenait à personne Comme si l'appli Uber n'appartenait à personne C'est ça Y'a les règles Y'a les frais dans la première page Qui te dit voilà Parce que pour connecter un chauffeur A quelqu'un qui marche dans la rue Il faut quand même des calculs Et donc on va rémunérer L'être humain Qui laisse son ordinateur tourner chez lui A la maison Pour connecter des gens dans la rue A des gens avec des voitures Et ce mec là Qui prête son ordinateur C'est le mineur C'est le mineur de cryptomonnaie T'as tout compris C'est clair C'est ça C'est fou Donc on parlait de Uber Mais ça veut dire qu'à terme Tous ces services qui connectent les gens Vont être remplacés par des blockchains Ils vont probablement se faire décentraliser Alors une petite chose qui est important Y'a plein de gens qui disent Ouais mais c'est la fin de tout Les robots vont non C'est une évolution On a quand même besoin d'un arbitre Imagine y'a une assurance Qui fonctionne en blockchain On a toujours besoin Quand tu vas planter ta voiture On aura toujours besoin de quelqu'un Qui vient vérifier Que t'as pas volontairement écrasé ta voiture Donc en fait c'est juste que les métiers Vont évoluer si tu veux La blockchain va pouvoir Diminuer les intermédiaires Et diminuer les frais Forcément Parce que ça va être automatique Ouais Mais y'aura toujours besoin de gens Pour entretenir le système C'est juste que tu pourras Au lieu de dire Bon bah j'ai pas de boulot Je vais pouvoir devenir Uber Par exemple pour conduire les gens Bah tu pourras faire ça dans l'assurance Tu pourras faire ça dans le plein de domaines Dans lequel t'es compétent Waouh y'a un mec derrière toi Qui est passé Je sais pas si ma bonne elle a marché Franchement ouais Elle a marché Ah bon t'as bien vu Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais savoir si j'étais riche là Non en fait c'est pas justement On est en train d'expliquer Que c'est une technologie Avant d'être un truc de spéculation Ok bah vous m'appelez quand Cote Tu crois en la technologie ou pas ? J'adore ça Bah il faudra être patient Et ça va se faire Et bah j'attends alors J'attends alors Dans une autre semaine Non 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 Tu n'as pas compris Au moins un an quoi Une dizaine d'années Combien en fait ? Pour moi la blockchain sera totalement installée Et elle sera évidente comme internet aujourd'hui Dans 10 à 15 ans maximum Et bah je m'en vais alors En tout cas il y a le Unicoin derrière Je sais pas si tu m'envois à l'écran Elle était fine ça Elle était pas mal Elle était fine Merci Merci Je sais pas C'est connecter des BMX avec C'est connecter les roues avec le cadre Mais des cordes C'était Jardam Déguisé en Luigi Donc tout à l'heure quand j'expliquais qu'on était en 1990 Par rapport à internet Je suis pas trop mal Internet pour moi est devenu incontournable En fin des années 90 Vraiment tout le monde l'avait C'est ça Il a fallu Ouais il a fallu Trente-cinq ans entre la découverte et aujourd'hui Aujourd'hui ça va faire trente-cinq ans qu'internet est couramment utilisé Ok Trente-cinq ans quand même Ouais Entre la découverte du protocole Je viens de réaliser que j'étais très très vieux en fait C'est fou Eh je repose la blockchain ici Bon moi il y a un truc quand j'ai découvert ça Je te le dis Quand j'ai mis le nez comme ça Dans la blockchain et les crypto-monnaies Un truc là j'ai croisé les jambes Pour paraître un peu sérieux Il y a un truc qui m'a un peu saoulé C'est le côté spéculatif Trading financier C'est à dire qu'en gros Moi ce qu'on m'a dit à la base On m'a vendu une histoire comme ça de rêve A savoir le gars qui a créé le bitcoin Pour contourner tout ce qui est banque Pour contourner tout ce qui est état Et pour qu'on soit libre entre citoyens De s'échanger de la valeur Et au final je retombe dans un truc Ultra financier Avec des traders Qui essayent de acheter bas Revendre haut Qui spéculent sur la valeur du bitcoin Et on sait pas vraiment si ça vaut vraiment ça Bref ça retombe dans un machin ultra financier Et ultra du coup déshumanisant Et nul Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a une petite déception Il y a une petite égreur qui s'installe En fait comme toute nouvelle technologie Les premières personnes Qui cherchent Qui la découvrent C'est les gens qui veulent gagner de l'argent C'est les investisseurs Et donc dès qu'on a mis le doigt Sur une technologie très complexe Qui plus est Qui permet d'échanger de la valeur Et de créer sa propre monnaie Bref c'est tout été fait Pour que les gens puissent investir beaucoup dessus Mais un peu comme internet aussi Faut pas oublier qu'internet Il y a eu la bulle d'internet C'est à dire qu'on a découvert le protocole Quelques semaines après Il y avait déjà des dizaines Voire des centaines de milliards Beaucoup plus que ce que représente la blockchain aujourd'hui Et d'ailleurs ça s'est tout de suite effondré après Parce qu'il a fallu 35 ans Pour qu'internet devienne le Google qu'on connait aujourd'hui par exemple C'est exactement pareil pour cette technologie Et malheureusement ce cycle Qui fait que ça prend de la valeur Et ça s'effondre Et ça reprend de la valeur Et ça se réeffondre C'est un cycle qui est malsain Parce que c'est que des gens qui investissent Les derniers à investir Bah quand tout s'effondre Bah ils perdent de la valeur Et là il y a les plus intelligents Qui rachètent moins cher Et qui vont revendre quand ça monte Mais ce qu'il faut vraiment comprendre C'est que c'est ça qui fait parler du bitcoin Mais en mal du coup En mal Mais malheureusement C'est le seul moyen Qui a vraiment précipité l'adoption massive aujourd'hui C'est Oh le bitcoin a touché les 20 000 Je vais m'y intéresser Comment t'en as entendu parler pour la toute première fois Quelqu'un est venu te voir en disant J'ai découvert une technologie géniale Ou il t'a dit Hey j'ai des bitcoins Ouais clairement Non non je me rappelle Il s'appelait Fabrice Non mais je vois très bien ce que tu veux dire Mais regarde Là tu vois aujourd'hui on fait cette vidéo Parce que tous les deux On croit en un truc qui va changer le monde Et du coup on a envie de dire aux gens Mais non c'est pas ça Donc justement on a envie d'expliquer On a envie de faire de la vulgarisation Pour que les gens comprennent Et du coup en fait on se bat contre le truc Qui a permis de faire connaître ça aux gens Tu vois ce que je veux dire ? Et malheureusement on peut pas arrêter ça Parce que c'est l'homme Et celui qui va être d'accord avec nous même sur la technologie Quelqu'un d'intelligent qui se met d'accord La technologie est révolutionnaire C'est le début Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller faire ce qu'on vient de dire qu'il fallait pas faire Il va aller acheter C'est comme ça C'est un cycle le plus important C'est du coup quand on le démocratise Quand on l'explique Et qu'on essaye de rendre ça plus populaire Il faut simplement expliquer Que moi la blockchain j'y crois Sur 5, 10 ans, 15 ans Peut-être que les crypto-monnaies les plus connues dans 15 ans Elles n'existent pas encore C'est la technologie qui m'intéresse aujourd'hui Je suis certain que les crypto-monnaies ont de l'avenir Par contre prendre une crypto-monnaie telle qu'elle soit aujourd'hui Et se dire dans 3 semaines elle va prendre de la valeur C'est totalement idiot C'est du pile ou face On ne peut pas savoir Et c'est pour ça qu'il faut déconseiller Surtout aux personnes qui sont pas dedans 24h sur 24 D'investir dedans C'est la pire chose Donc vraiment si jamais Je passe ça maintenant Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le dire Mais si jamais A la suite de cette vidéo vous en achetez Prenez-en si vous avez envie d'en prendre Mais surtout Oubliez-les C'est vraiment genre N'y retournez plus Revenez dans 15 ans Et là vraiment ce sera sympa sûrement Ou alors ça n'existera pas Donc ok Il y a les investisseurs nanana Ca traite dans tous les sens Et du coup Comme la technologie est encore nouvelle Et pas adoptée au niveau global encore Genre ça fait que de monter et de descendre et tout Tu vois les prix Tu fais mais c'est quoi ce truc Genre un bitcoin Actuellement à l'heure où on parle C'est aux alentours de 10 000 balles J'ai pas regardé je sais pas 10 000 balles en bitcoin Déjà juste pour la compréhension du truc Tu dis ok C'est une nouvelle monnaie Une unité de cette monnaie Déjà c'est 10 000 balles Donc moi il y a une question bête et méchante déjà de base Mais moi j'ai pas 10 000 balles en fait Genre je peux pas Tu comprends ce que je veux dire ? Alors c'est divisible Tu peux acheter 0,0032 bitcoin D'ailleurs faut le savoir Le centime du bitcoin C'est 0,701 D'accord Et on appelle ça un satoshi Le nom du créateur Ou du moins le nom du groupe de personnes Qui l'ont créé D'accord Donc déjà c'est divisible Donc ça veut dire que t'es pas obligé d'acheter une seule portion C'est un token qui est Heureusement Sinon tu pourrais jamais payer quoi Ce serait hyper compliqué C'est compliqué D'accord Non mais c'est une question bête Mais j'ai envie de la poser D'en faire 10 ou 20 000 euros ce que t'achètes Sinon tu peux pas C'est ça vraiment c'est ça Une voiture Il faut vraiment que le mec chez Dacia fasse un arrondi Voilà et qu'il soit vraiment C'est ça ok d'accord Le Dacia à 999 il dit Vous pouvez pas me le vendre un euro plus cher Parce que je... Je... Les autres avantages de la blockchain Par rapport à ce qui existe déjà Là c'est quoi ? À part le fait que c'est décentralisé Du coup ça n'appartient plus ou moins à personne Alors immuable C'est totalement inarrêtable Ouais Ça ne se casse pas D'ailleurs quand on entend Ouais le bitcoin s'est fait hacker Non 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 S'il y a quelqu'un qui va attaquer la société générale Et qui vole des billets des euros Ouais 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 On dit pas l'euro s'est fait hacker Non c'est la société générale Mais quand il y a un hack en bitcoin Ouais C'est pas le bitcoin qui se fait hacker C'est les plateformes qui en détiennent D'accord Le bitcoin ne s'est jamais fait hacker Ça c'est le premier truc à comprendre Ensuite on ne peut pas l'arrêter Le seul moyen d'arrêter le bitcoin en fait C'est d'éteindre toutes les machines Alors soit c'est d'éteindre toutes les machines Ok Donc internet, électricité au stade mondial Ok Mais il y a déjà des gens qui bossent sur des connexions satellitaires Pour que même si un jour il y a plus d'électricité, plus d'internet Avec les téléphones qui ont encore de l'électricité On pourrait mettre à jour la blockchain C'est à dire qu'ils ont déjà prévu le plan B au cas où D'accord L'autre moyen ce serait de pouvoir avoir suffisamment de puissance de calcul Si tu as plus de 51% des ordinateurs de la planète Qui mettent à jour le livre géant Ouais 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 Et bien tu peux écrire Maxime se créer un milliard de nouveaux bitcoins Entrez hop et ça marche Ça c'est les règles du jeu Ça c'est les règles Si tu as 51% de la puissance Tu peux faire ce qu'on appelle une attaque 51 Et donc écrire des fausses choses Et les valider toi-même en disant que c'est vrai Sauf que deux grosses choses à savoir La blockchain elle reste transparente Si un jour tu arrives à tricher et tu arrives à se créer des bitcoins Tous les autres êtres humains qui sont sur la blockchain vont dire Attendez il y a une ligne là C'est pas possible Le mec il s'est donné des bitcoins qui existaient pas avant Et là d'une minute à l'autre plus personne n'a confiance au bitcoin Et là son prix il va vraiment s'effondrer Tu seras devenu le roi d'un empire où tu peux te créer Des trucs qui vaut rien Donc même si tu arrives à ce moment là T'as aucun intérêt toi à faire du mal Et c'est ça c'est l'une des choses qui m'a plu dans la blockchain Même si tu arrives à devenir le plus puissant d'entre tous Ton intérêt même économique C'est de prendre soin du système actuel et qui continue à se développer Ça c'est un truc qui m'a vraiment plu Et c'est l'une des choses qui m'attire vers cette technologie Et le deuxième truc c'est que Si on réunit Amazon, Google, Facebook, le gouvernement de l'Espagne J'en sais rien Eux tous ils pourraient avoir 20 ou 30% maximum de la puissance de calcul Donc on est à des années-lumière du 51% sur la blockchain Ça c'est stylé Ces grosses cryptos là Donc les grosses cryptos les plus connues Qui sont disponibles sur les applis et tout C'est Bitcoin, Ethereum, après il y a quoi ? Il y en a énormément Il y a Bitcoin, Ethereum, Litecoin Le Litecoin, le Ripple, EOS Et puis après je peux rétablir tellement Et genre parce que pour moi Bitcoin et Ethereum et Litecoin Elles ont pas de projets particuliers qui sont adossés derrière tu vois Genre elles servent pas particulièrement à quelque chose Alors qu'il y a des toutes petites cryptos qui vont servir qu'à un seul truc On est d'accord ? Ouais tout à fait Alors pour moi l'Ether j'ai vraiment vu ça en mode On va utiliser et permettre à tout plein de gens qui ont des idées De les appliquer grâce à notre technologie C'est un bac à sable de la crypto quoi Tu veux créer ta crypto-monnaie Déjà c'est compliqué Ensuite tu vas me demander quel type de blockchain faire Et ensuite ok mais moi il me faut quoi comme mineur ? Est-ce que c'est des ordinateurs avec des cartes graphiques Ou des ordinateurs avec des processeurs ? Ça devient compliqué Enfin bref c'est un truc de fou Ah ok ok Même si tu arrives à choisir la bonne blockchain Tu vas devoir convaincre des gens de laisser tourner leur ordinateur Pour obtenir des Amixem Coins qui n'ont peut-être pas de valeur Moi je trouve ça stylé comme idée Des gens qui font tourner leur ordinateur pour des Amixem Coins Ça nous amène à une autre question qui n'a rien à voir Est-ce qu'on en parle maintenant je ne sais pas Mais imaginons que là on lance l'Amixem Chain et Amixem Coins Oh ça te plaît ça Les gens laissent tourner dans leur ordinateur Ça consomme de l'électricité Et il y a une idée reçue sur la blockchain et sur le bitcoin C'est que ça consomme tellement que c'est genre un cataclysme écologique incroyable Et que c'est la pire chose qui puisse arriver en fait C'est totalement faux C'est vrai ? Oui Bah déjà il y a eu plein d'études Le plus important c'est de se documenter là-dessus C'est le seul moyen Il y a eu plein d'études qui prouvent que 74% de l'énergie consommée par le bitcoin Ouais Et de l'énergie renouvelable Intelligemment le but c'est de consommer et de payer l'électricité le moins cher possible Et de valider un maximum de transactions Et donc où est-ce qu'on va chercher l'énergie la moins chère ? Énergie renouvelable Éolien et surtout hydroélectrique Et pour finir de l'énergie que personne n'allait utiliser Principalement en Islande par exemple Donc les mineurs Pas parce que c'est des gens très gentils mais juste parce qu'ils veulent faire des économies Ils se tournent vers les trucs ? Oui Là par contre faut être honnête c'est pas parce qu'ils sont gentils C'est principalement parce que c'est moins cher Ok Et du coup en Islande justement il y a de l'énergie géothermique qu'on ne pouvait pas exporter Et bien les gens vont s'installer là-bas Personne ne va en Islande On va en Islande pour miner du bitcoin Voilà ça faut le savoir Et deuxièmement dans les mêmes proportions ça consommerait 6 fois moins Alors j'ai lu qu'une seule étude là-dessus et j'ai pas pu creuser toutes les sources Mais ça consommerait 6 fois moins que le système bancaire actuel Donc à partir de ce moment là Pourquoi il y a plein de trucs qui veulent Parce que c'est des idées qui sont faciles à circuler Et la plupart des problèmes des gens c'est qu'ils disent Ouais ça consomme autant qu'un pays Mais par rapport à quoi ? C'est ça qu'il faut leur demander Tu dis que ça consomme trop par rapport à quoi ? Et là les gens savent plus répondre Normal parce qu'ils n'ont pas été se renseigner en fait D'accord Après là où je suis d'accord Si c'est une technologie et qu'on voudrait l'avoir Et qu'on voudrait que tout le monde ait des bitcoins dans la poche un jour ou l'autre Oui Il faut maintenant se concentrer sur comment faire pour que ça consomme moins Mais aujourd'hui c'est absolument pas une aberration Et il y a déjà la plupart des nouvelles blockchains utilisent des protocoles Qui consomment jusqu'à 1000 fois moins que le bitcoin D'accord Et des fois 10 000 fois moins Encore une fois la blockchain du bitcoin et le bitcoin C'est un produit parmi tant d'autres Et au final ce qui va peut-être être adopté dans 15 ans C'est peut-être un truc qui n'existe même pas encore Exactement Qui s'appelle la mixemcoin d'ailleurs Et qui va être mondiale Et qui peut consommer 1000 fois moins Et qui peut être grave écologique Ok On a balayé les haters Voilà je pense qu'on a balayé à peu près tous les haters Oh que cool Tu me resserres un petit verre d'eau pour fêter ça Cette vidéo C'est sûr elle fait déjà deux heures Mais c'est trop cool C'est trop passionnant Et c'est un petit peu comme la vidéo que j'avais fait sur le futur de l'univers Qui était un sujet qui n'a rien à voir Mais qui me passionne Et du coup j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo Donc on la continue tout simplement Owen Je peux te poser une question ? Oui Maxime Owen Owen j'ai compris La blockchain tu vois Comment ça marche Ce que c'est Le potentiel du truc C'est complètement fou Mais là maintenant là Je veux dire ça me sert à rien d'avoir du Bitcoin Si j'achète un Bitcoin ça me sert à rien Alors c'est pas vrai parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Augur Le site de Paris complètement débile Et j'avais acheté de l'Ethereum Donc c'est le seul usage que j'ai pu en faire dans ma vie A savoir faire des paris nuls pour une vidéo Ce qui n'est pas forcément un usage que les gens ont besoin dans la vie de tous les jours Mais vu que j'ai pas envie de spéculer Je ne suis pas un trader Je m'en bats les couilles de faire x10 sur le Bitcoin Parce que je sais que je serais mauvais Je ne veux pas faire ça Pourquoi j'achèterais des crypto-monnaies tu vois Jean Alors déjà il y a plein d'usages Il y a plein 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 de crypto-monnaies qui répondent à un usage concret et utile aujourd'hui Augur c'était un exemple Mais il y a plein 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 d'autres usages de la vie de tous les jours Et ensuite deuxièmement il y a plein de gens qui auraient pas répondu comme moi Et qui t'auraient dit Ah mais moi je veux du Bitcoin J'ai connecté des cartes de crédit à mon Bitcoin Parce que moi j'ai vraiment peur que demain j'aille à la banque J'aille retirer Et que quand je mette ma carte bleue on me dise monsieur Vous pouvez partir et au revoir bonne journée Il y a des gens qui ont peur de ça Attends, 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 attends J'ai peur de ça Je sais Je comprends quand c'est un domaine qui est pas encore connu Que les banques mettent des freins Le problème c'est qu'il y a plein de gens Notamment des grands penseurs Qui sont justement Qui utilisent le Bitcoin Et qui disent concrètement Le jour où je pourrais faire ce que je voudrais de mon argent J'aurais peut-être pas besoin d'utiliser du Bitcoin Mais vraiment je pense que les banques Et le système d'une manière générale actuelle A peur vraiment Parce que ça peut juste tout remplacer Et encore c'est de la crypto Mais souviens-toi la Grèce Quand ils ont essayé d'entrer dans l'Europe Un jour il y a eu un problème Et ils ont bloqué les banques Vous pouvez partir et enfin Vous attendez qu'on débloque En attendant je vais manger de l'air Ouais C'est bien ça Je vais faire ça Et donc le Bitcoin a été créé pour ce cas là Je veux dire le même, la blockchain a été créée pour ce cas là L'un des cas C'est un japonais qui s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe le jour où ça, ça se produit Et qu'on veut quand même s'échanger de la valeur Je sais pas si il est japonais Mais son nom en tout cas est très clair C'est vrai qu'on sait pas qui il est en fait Globalement ça semblerait être 4-5 personnes Est-ce que c'est toi ? Non Oh Fabien Olicard tu peux analyser s'il te plaît Non Ce serait stylé putain merde Pourquoi je devrais en acheter ? Alors déjà pour te désindexer en fait Te désaccrocher de cette obligation De passer par les banques et du système actuel Surtout qu'avant les gens avaient peur Parce que même si tu voulais retrouver ta liberté T'acheter du Bitcoin mais son prix bougeait Donc tu dormais pas bien la nuit Ouais clairement clairement Maintenant il y a ce qu'on appelle des stable coins Des crypto-monnaies qui restent genre à 1€ ou à 1$ D'accord Donc elles peuvent bouger un tout petit peu Mais t'as pas peur de te réveiller le matin D'avoir tout perdu En plus de ça il y a des banques maintenant Qui te permettent de mettre ta crypto-monnaie dedans Et t'as une carte bleue D'accord Ca te change rien dans ta vie en fait C'est ça donc ça changera rien Et pour le coin d'instant Un des usages simple c'est juste de sécuriser Une partie de sa thune Un peu comme quand Un peu comme quand On va dire les générations de nos parents A acheter de l'or En mode au cas où Tu vois ils achetaient des Bah voilà Oui C'est l'une des raisons qu'ils vendent Mais ce que je veux dire Mais les cryptos c'est un peu genre la manière de dire Peut-être qu'un jour Tous mes salaires que j'ai fait Toutes les économies que j'ai fait Elles peuvent s'envoler en fumée Parce qu'on se fait juste niquer par les financiers Actuellement dans ce monde Le bitcoin peut être une sécurité Peut-être pas dans le sens où On sait pas si ça va être le bitcoin Dans 5 ans ou quoi Ca va tellement vite aujourd'hui On sait pas comment ça se passe Mais une de ces cryptos Voilà en tout cas les cryptomonnaies C'est des systèmes qu'on peut pas arrêter Le bitcoin c'est une machine qui est trop grosse Aucun gouvernement ne peut l'arrêter Rien Ca fait flipper Ca fait flipper mais d'un autre côté Quand ce que t'as peur C'est qu'on te prenne tout ce que t'as Et bien autant aller le mettre dans un endroit Où personne ne peut aller prendre tout ce que t'as C'est l'une des raisons Et puis après il y a plein d'usages Et je pourrais t'en citer plein 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 Des cryptomonnaies qui ont été faites sur mesure Pour répondre à un besoin Et là j'ai des centaines d'exemples à donner D'accord Premier usage sécurisé ça C'est un maille Deuxième usage Actuellement pourquoi ça peut m'apporter un truc Il y a le côté investissement Quand même beaucoup de gens Qui vont chercher ça évidemment Donc en gros tu places en euros En espérant que dans 10 ans Ce sera 10 euros C'est ça La meilleure méthode pour quelqu'un Qui a pas de connaissance C'est de placer sur quelques cryptomonnaies Qui l'aiment un montant très raisonnable Ou un petit montant tous les mois Mais vraiment ridicule Et de se dire On va faire un pari très très long terme 5-10 ans Ca c'est raisonnable Ce qu'il faut pas C'est ce que la plupart des gens font Ils en achètent cet après-midi Demain matin ils pensent que ce sont des traders Le problème qu'il y a C'est comme c'est très facile d'accès En deux heures Tu comprends comment en acheter Et en revendre Et du coup tu commences à en acheter En revendre Tu te mets un deuxième écran Et dans ta tête t'es dans matrice Tu vois ce que je veux dire c'est parti Pire chose C'est le problème qu'il y a Des monnaies qui peuvent répondre à tes besoins Ok très bien Autre usage incroyable Bah dépenser Dépenser de l'argent C'est à dire que si les gens Ont des bitcoins ou des cryptomonnaies Sur Coinbase par exemple Et bah il y a une carte qui existe Voilà tu peux Mais il y a pas que Coinbase un jour Bah il y a les Les deux gros connus là C'est Coinbase et Wirex La particularité c'est que bah là par exemple Tu as un solde en euros T'as un RIB normal Et tu as des cryptomonnaies à côté En un clic tu peux changer ta crypto en euros Ou ton euro en crypto T'as des frais sur le change Mais t'as aucun frais sur les paiements Tu vas retirer dans tous les pays que tu veux Euros, dollars etc Et Coinbase c'est l'inverse C'est à dire que t'as pas de frais de carte Par contre t'as des frais de change Et le change se fait dès que tu payes Donc en gros Tu peux ne pas avoir d'euros dessus Tu as que des bitcoins par exemple Dès que tu vas aller payer dans un magasin normal Parce que c'est une carte Visa Donc ça fonctionne pour les moldus Ouais Cette carte fonctionne Et bien au moment où tu vas payer Et bien ça va regarder si t'as des bitcoins Ou ce que t'as Et ça va changer Donc t'as les frais de change à ce moment là Et tu vas payer J'utilise les deux concrètement Non mais attends juste Moi je parlais tout à l'heure Donc en terme d'usage Les crypto-monnaies pour moi Pour l'instant c'est aussi une assurance C'est à dire que si la banque refuse De me faire accéder à mon argent Parce qu'il y a un gros problème Et bien j'ai ça en backup Sauf qu'effectivement Comment je vais acheter mon pain Avec les bitcoins que j'avais acheté Grâce à ça je peux Alors déjà oui Par contre faut le savoir T'as une banque qui est en France T'as une banque qui te propose une carte crypto Si l'Etat bloque la banque Ils vont sûrement te bloquer ça Alors ça dépend Dans ces deux cas là Tu n'as pas ta clé privée Donc t'as pas ta clé crypto Le mieux quand même Moi j'utilise ça J'ai de la crypto-monnaie J'envoie dessus Tu dois déclarer tes comptes A la fin de l'année Comme un compte bancaire normal Mais en attendant tu peux l'utiliser Tu peux payer dans un magasin Qui ne sait même pas Ce que c'est la crypto-monnaie Avec cette carte Mais donc quand même Là ça c'est quand même un usage De tous les jours C'est à dire que si t'as mis J'en sais rien moi En mettant 500 balles Tu peux utiliser ces 500 balles Qui sont automatiquement convertis De la crypto vers ta monnaie En fonction du pays dans lequel tu habites Et tu payes en fait Avec tes cryptos Tous les jours même ton pain Tout à fait C'est fou C'est stylé Ouais non c'est sympa Ça fait parler Ça c'est parler en soirée Voilà Non mais je paye en bitcoin J'aimerais vous dire Que j'ai jamais fait le malin En disant mais là vous venez Là je viens de vous payer en Ethereum Vous savez pas ce que c'est Mais vous vous apprendrez Comment Ethereum votre boule de campagne ? Parle-nous de projets cools Autour de la crypto C'est à dire que là On a parlé des grosses cryptos Qui sont globales Et en fait je peux faire plein de choses avec Mais il y a des cryptos Qui permettent de faire une chose Le créateur de Mozilla Firefox Ouais Tout à fait Il a créé un deuxième navigateur Qui est basé sur Google Chrome Ok Qui s'appelle Brave Et ce navigateur là Il redéfinit la pub Tu sais aujourd'hui Tout le monde met Adblock C'est un système en fait Où tu vas accepter les pubs Que sur les sites que tu veux Et normalement c'est toujours pareil C'est à dire qu'il y a quelqu'un Qui paye pour afficher ses pubs Ikea va payer Facebook Et il y a juste des gens Comme toi et moi Qui vont voir les pubs d'Ikea Toute la journée Ikea a perdu de l'argent Facebook en a gagné Mais toi tu vas aller chez Ikea Et bien là en fait ça va redéfinir Le système de la pub En réalité Facebook va afficher des pubs par exemple Ok Dès que toi tu vas l'avoir Tu vas gagner un peu d'argent Une partie de l'argent est payée par Ikea Pour toi Une autre partie est payée pour Facebook C'est à dire que moi pour visionner des pubs En plus d'aller chez Ikea Et jeter l'armoire plus que plus Je vais être payé par Ikea Pour avoir mis cette pub Ce que je veux dire c'est que Soit tu enlèves toutes les pubs Et tu vas naviguer super vite et tout Ok Soit tu acceptes de mettre des pubs Mais tu vas gagner de l'argent quand même Ok Soit tu peux carrément aller sur Toute la crypto-monnaie que tu as gagné En regardant des pubs Tu peux aller sur la chaîne d'Amixem Donc c'est vraiment un moyen de rendre l'argent aux abonnés là Ben regarde Ce que je vais faire c'est qu'on va valider Sur le navigateur internet Brave Ouais On va valider la chaîne YouTube Amixem Et les gens qui seront sur le navigateur Brave Et qui regarderont ta vidéo Ils verront le petit logo de Brave allumé en haut D'accord Et ils peuvent te donner une partie des revenus Qu'ils ont généré aujourd'hui en regardant des pubs Mais regardez-moi sur Brave Regardez-moi sur Brave En fait ça va redéfinir la justice de la publicité Parce qu'aujourd'hui c'est unilatéral Les gens qui surfent sur internet c'est ceux qui souffrent Et il y a deux personnes qui s'échangent de l'argent Et bien là ça va redistribuer la richesse C'est plus juste et le navigateur va aller beaucoup plus vite C'est incroyable En vrai la blockchain on n'a pas parlé de cette idée là Mais c'est un peu le truc un peu Robin Desbois quand même dans l'idée Il y a quand même le truc où tu rends Dans les valeurs à l'origine oui Après c'est une technologie Il y a des gens qui l'utilisent Tout comme l'arm à feu si on veut regarder ça comme ça A l'origine c'était pour aller tuer des animaux pour se nourrir Bref l'être humain s'est développé Il a eu d'autres idées évidemment avec Mais oui à la base la première pensée et les premières idées C'est la valeur de base de la blockchain elle a été apportée pour ça A la base c'est si jamais tout s'éteint autour de nous Comment continuer à garder un dialogue Comment éviter de retourner au troc Parce que bah si toi t'es youtuber et que moi je suis électricien Bah pour payer tu vas devoir faire des vidéos pour moi Pour que je puisse éclairer ton studio Ca va pas Puis on parle de crypto monnaie Mais on peut très bien se faire envoyer des trucs qui sont pas de la valeur Par exemple tu achètes un terrain Et bien c'est la map monde Tu dis juste les coordonnées exactes Et tu bloques dans la blockchain Lui est-elle propriétaire C'est pas forcément que de la monnaie Ouais ça c'est grave Ca c'est grave important et intéressant à dire Ca permet d'échanger des informations C'est un livre et donc tu écris ce que tu veux dedans Bah il y a une assurance qui fait ça Si t'as l'assurance retard de ton avion par exemple Si ton avion est en retard L'avion il est connecté à tous les centres aériens de la planète Il transmet la blockchain C'est ça Est-ce que l'avion est en retard là ? Oui Est-ce qu'il y a un client de notre assurance qui est dessus ? Oui Est-ce qu'il a pris l'assurance retard ? Oui Instantanément t'es remboursé T'es même pas descendu de l'avion T'as été remboursé si ton avion a du retard Alors que normalement t'envoies ton dossier, ta photo On te demande de te mettre de profit sur un fond blanc Super top Ensuite dans le sport par exemple Il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Chiliz C'est l'un des anciens créateurs de Winamax Qui a créé ça Et en fait c'est une crypto-monnaie qui va permettre A chaque club de football, chaque club sportif De créer sa propre crypto D'accord Par exemple le PSG ils sont devenus partenaires Il va y avoir le PSG Coin Et avec ce PSG Coin tu gagnes deux choses Un, un droit de gouvernance C'est-à-dire un droit de vote Par exemple quel sera le nouveau maillot du PSG Tous ceux qui auront les tokens auront une partie de leur vote par exemple D'accord Dans la prochaine compo vous voudriez voir le PSG Exactement Sauf que là c'est que de l'influence communautaire avec le club Tu pourras aussi avoir des réductions sur tes billets Tu pourras aussi acheter tout plein de choses avec tes coins du club Et après tu auras un classement de tous les crypto-monnaies, de tous les clubs et tout C'est un peu comme des points de fidélité mais qui ont une vraie valeur en euros Et qui te permettent de t'exprimer et vraiment d'influencer ton club Ça c'est une idée avec la crypto-monnaie Ok d'accord Donc là ça c'est une toute petite crypto Qui va servir que dans un tout petit secteur En fait ça va être le sport Voilà Ça va être le sport en général Mais ouais C'est à chaque fois un usage en fait Par contre ces petites cryptos elles vont a priori rester dans leur secteur quoi Je veux dire elles vont C'est ça après il y a différentes Encore une fois il y a différentes cryptos Ethereum La grosse crypto-monnaie La deuxième on va dire Eux ils sont pas un secteur Eux leur secteur c'est la blockchain Vous voulez lever des fonds Vous êtes une entreprise On va vous permettre d'en lever facilement Les gens m'ont dit Ouais la blockchain c'est un peu comme une pâte à modeler On lui donne la forme qu'on veut pour régler un problème Moi je dis c'est pire que ça C'est mieux La blockchain c'est une boîte Dans laquelle on fait apparaître n'importe quel outil D'accord On a un problème On va pouvoir créer les outils sur mesure pour régler les problèmes C'est une boîte à crafter Minecraft quoi C'est une boîte à crafter C'est ça C'est génial D'autres exemples de blockchain, de crypto dans des secteurs hyper précis ? Il y a un autre petit projet que je connais bien en ce moment Il s'appelle Particle Ok Bah en fait tu fais une commande Quelqu'un te l'achète Tu bloques l'argent dans la blockchain C'est pas l'entreprise Particle C'est bloqué Ensuite tu vas donner un feedback Soit il y a un problème Et à ce moment là il va y avoir une discussion Comment arranger Est-ce qu'il faut changer le produit Est-ce qu'on annule la vente Bref Et en fonction de ça les fonds sont libérés Mais c'est directement automatique Il n'y a même pas un site au milieu Qui va choisir comment t'es noté etc etc Et il y a des milliers en fait Dans tous les domaines Presque tous les domaines de la planète Je pourrais te citer 4, 5, 6 projets Tu sais là je trouve que c'est vraiment le moment où on se rend plus compte D'à quel point ça va tout changer Et à quel point en fait les blockchains vont tout changer Mais c'est trop intéressant mec J'ai une question Owen quand t'auras fini ton verre Mais mec ça me rend fou en fait Comment fait-on pour acheter des crypto-monnaies ? Moi je sais parce que tu me l'as dit avant Mais comment on fait ? C'est une question simple Alors soit tu trouves quelqu'un qui en a et tu fais un échange Soit tu vas sur un site internet Bon alors ça les gens connaissent le principe Voilà alors faut faire attention parce que forcément Comme c'est quelque chose d'un petit peu compliqué Il y a beaucoup d'arnaques qui essayent de se glisser En te disant nous on est fiable Pour un accès facile et pour acheter des petits montants Evidemment il va y avoir Coinbase ou Coinhouse en France Et ça va te permettre d'acheter par carte bleue par exemple Et dire voilà je mets 50€, 100€ Contre 100€ de Bitcoin ou alors d'Ether Et voilà à savoir que tu vas devoir justifier son identité Comme si tu ouvrais un compte en banque hein Parce que pour le coup tu achètes quelque chose Donc les identités tout ça Il y a une traçabilité après tes dépenses comme C'est pas parce qu'il y a le côté Je pense que les gens ont posé les questions après Mais il y a un côté est-ce que c'est légal ? Non tu fais pas fuir ton argent dans un truc hyper obscur Tu déplaces ton argent dans un truc où t'as donné ton identité Voilà ben d'ailleurs si un jour vous voulez acheter de la drogue Surtout n'utilisez pas du Bitcoin C'est totalement idiot Parce qu'à un moment ou un autre on va arriver dans une issue Où il y aura votre nom, votre prénom, là où vous habitez Mais justement parce que c'est un système où la transparence est totale En fait c'est là que c'est compliqué C'est pas anonyme Quand c'est anonyme c'est dangereux Ouais 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 C'est pas trop totalement transparent J'ai pas envie que les gens sachent sur quel site je vais, ce que je fais, quand, pourquoi Par contre c'est pseudonyme C'est-à-dire qu'on peut tout voir ce que je fais Mais on sait pas que c'est Owen Simonin Washer derrière On sait que c'est 334, 222, 268 Par contre si ces chiffres-là font des conneries au bout d'un moment Si ces chiffres-là font des conneries A un moment il y a la police qui arrive qui dit à qui derrière ça Et ils vont voir qui est la première transaction La première fois que j'ai eu des Bitcoin Ils vont dire bon bah c'est quel site Là ils vont voir un site connu Et ils vont dire ok Ils vont contacter le site c'était qui celui-là C'est pour ça qu'on dit que c'est pas anonyme c'est pseudonyme Donc du coup si tu veux devenir du jour au lendemain Un méga trader de malade Tu vas aller genre sur Binance parce que moi je connais Binance Alors lui c'est un échangeur C'est un échangeur Voilà C'est une place de marché quoi C'est ça on appelle ça un exchange C'est l'endroit où il y a des centaines de personnes qui se rejoignent Pour échanger une crypto contre une autre Mais du coup en fonction du montant que tu mets Ou de l'implication que tu y mets C'est pas forcément la même plateforme Genre par exemple tu parlais de CoinHouse et Coinbase On va dire ça c'est des trucs grand public C'est ça En fait c'est hyper accessible En fait quand ça arrivait la première fois sur ces trucs-là C'était grave rassurant Genre c'est facile tu comprends direct Binance t'arrives Ta tête elle explose C'est cool mais il faut s'y connaître beaucoup plus quoi C'est ça Le seul truc c'est qu'en fait Binance Déjà il va même pas te permettre d'échanger compte des euros au début Donc ce sera d'autres plateformes Mais c'est vrai que Coinbase, CoinHouse Ils vont te prendre quelques pourcents de frais C'est normal tu mets ta carte bleue T'as rien à faire Les bitcoins sont là instantanément Donc forcément ils vont te prendre des frais Si tu veux acheter 100 000 euros de bitcoin Tu vas jamais accepter de payer 3% Tu vas aller sur une plateforme Qui va te faire premièrement valider ton identité Qui va te faire faire un virement bancaire en 3 jours Et là il y en a plein Comme par exemple Kraken Ou d'autres plateformes comme ça Non ça j'ai jamais été j'ai pris peur Là on est en train de parler d'achat On est en train de dire comment est-ce qu'on achète du bitcoin Et donc il y a forcément les gens qui se disent J'en veux maintenant Peut-être pas exactement comme ça Mais je sais qu'il y en a C'est pour ça que je disais tout à l'heure Calmez-vous ok ? Je suis hypé par la technologie avant tout Je suis hypé par le fait que ça va changer le monde comme toi Et là on parle maintenant de la monnaie Du token Du truc qui fait que tu achètes Ca c'est pas le truc le plus important Que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo En termes de messages Mais si jamais vous voulez en acheter Achetez-en un montant qui est dérisoire Par rapport à ce que vous êtes capable de mettre Je pense que vraiment moi ma conviction la plus profonde C'est achetez-en Parce que peut-être que l'euro Juste l'euro que vous allez poser sur une crypto Il vous sauvera demain C'est vrai C'est ce que je pense moi Je vais pas le dire autrement Même vos parents, même vos grands-parents Moi j'ai été voir mes parents Je leur ai dit Posez 100 balles Je leur ai dit faites ça Et en même temps c'est pas la même génération Qui me disent Ouais mais non moi je connais pas Et puis c'est pour les mafias J'ai une idée de jeu Toutes les crypto-monnaies on leur adresse Quand t'ouvres un compte sur une crypto-monnaie T'as une clé privée Et une clé publique Pour prouver que c'est bien toi Le mot de passe Et bien dans la description, dans les commentaires S'il y a des gens qui mettent leur adresse BEP2 Ca va pas parler Il y a des gens qui vont aller chercher C'est ça qui est intéressant Et bien juste pour rigoler Je me débrouillerais pour obtenir un petit budget Et envoyer 50 ou 100 euros de crypto-monnaies A 5 ou 10 adresses D'accord BEP2 C'est une adresse Binance Coin S'il y a des gens qui mettent leur adresse J'enverrai des petits morceaux de projets différents Pour qu'ils aillent se renseigner en plus Et pour qu'ils découvrent des projets On avait pas parlé de ça avant Pas du tout Il a placé des BEP dans les commentaires J'ai rien compris Donc reprenons Juste poser quelques petits euros Qui peuvent potentiellement à jour changer votre vie Et qui peuvent aussi Disparaître Bien plus vite que l'euro En fait c'est vraiment comme dans tous les domaines Renseignez-vous Ce qui est intéressant Si vous achetez quelques euros de bitcoin C'est que vous allez faire comme tout le monde au début Vous allez regarder toutes les 15 minutes le prix Vous allez suivre les news Et ça vous fait vous intéresser Mais comme on vous l'a dit La porte d'entrée qui est de tout de suite en acheter pour C'est pas le truc le plus sain Mais en attendant Si vous êtes raisonnable Et que vous mettez un tout petit peu Ca vous permettra de vous intéresser Et au moins vous serez à jour Ca c'est sain Achetez-en mais surtout Ne prenez aucun avis Ce qui est de ne péter pas un plomb Et soyez très raisonnable Vous voyez ce que je veux dire On a pas tous le même rapport aussi à ce genre de choses Il y a des gens qui peuvent péter des plombs Donc je le redis Si vous voulez en acheter Cette vidéo n'est pas sponsorisée C'est très important On vous a parlé de plein de trucs Mais je suis pas bête Il y en a qui le font avec Fortnite Pourquoi je le ferais pas avec les cryptos ? Le code créateur Amixem Coinbase Non mais voilà J'ai tous les trucs Tous les grosses plateformes d'échanges Il y a des liens d'affiliation Dans la description en fait A chaque fois que vous mettez de l'argent Et bah moi ça me déboloque Une petite partie de l'argent Aussi pour moi Et pour vous aussi Quand quelqu'un va faire un achat Je crois que c'est un truc du genre Quand tu achètes 100€ Pour la première fois uniquement Je crois qu'il y a un truc Genre 10€ pour toi 10€ pour l'abonné Et si jamais vous sautez le pas Et bah Pensez à votre youtubeur préféré C'est sympa les gars Merci Donc Passons à la question J'ai mes bitcoins Pardon là tout de suite Je peux t'envoyer des bitcoins Oui tu peux Oui Mais je vais pas le faire Non voilà Pas maintenant maintenant D'ailleurs la question la plus posée Sur ma page Facebook Pendant longtemps Quand ça a explosé J'avais jusqu'à 1000 messages par jour D'accord La question c'était Comment avoir des bitcoins gratuitement Sachant que le bitcoin c'est de l'argent Je dis aux gens Vous savez que le bitcoin c'est de l'argent Ils me font oui Je fais d'accord Donc votre question c'est Comment avoir de l'argent gratuitement ? Et les gens ils répondaient plus Ils y répondaient pas Après ils abandonnaient C'est vrai qu'il y a eu ce côté Distribution de bitcoin gratuit des fois Par des mecs très riches aussi D'ailleurs ça Oublions Ca arrive que quelqu'un peut vous donner 5 10€ pour vous faire découvrir le truc Ca n'arrive jamais une personne qui vous propose De faire x2 sur 5000€ en 15 minutes Il le fait très très bien Le mec qui fait gagner de l'argent 6000€ par seconde là Tu t'appelles Julien non ? Une fois que t'as tes bitcoins Soit tu les laisses sur le site internet Dont on vient de parler Soit tu les mets dans un portefeuille Doudoudou Les 3 méthodes pour sécuriser son bitcoin C'est génial Sécuriser sa crypto-monnaie Ca veut dire sécuriser sa clé privée On a compris C'est celle qui permet De prouver que la crypto-monnaie est à nous Et de l'envoyer Si t'es par exemple sur Coinbase Et que t'en achètes En fait c'est pas toi qui a ta clé privée C'est Coinbase Tu te connectes à ton compte avec tes identifiants Et ça te permet d'envoyer Si Coinbase s'effondre C'est terminé C'est en fait ton portefeuille Il est chez eux Exactement Après c'est les plus grosses plateformes de la planète Donc ils sont assurés au cas où En plus de ça Ils ont des coffres forts Si tu peux bloquer des bitcoins sur Coinbase Les mettre dans un coffre Ils sont plus accessibles pendant 72 heures Même si tu les redemandes Parce qu'en fait Ils vont sortir la clé privée du site Même si le site se fait Après voilà Les plus grosses plateformes Ce sont les plus sécures Ouais Ce que je veux vous dire C'est que Coinbase, Binance Et des géants Ca leur arrive pas Et quand ça leur arrive Et c'est déjà arrivé Il y a souvent des assurances Donc en vrai Coinbase, Coinbase et Binance On va dire les 3 grosses qu'on a cité C'est carrément safe de les laisser là-bas Voilà Mais ça dépend du montant en fait que t'as Ca dépend déjà Si t'as 50 euros Et que tu gagnes 10 000 euros par mois Exactement C'est quand même rare Mais si tu as mis plusieurs centaines Plusieurs milliers d'euros Et que c'est vraiment important Il faut vraiment les sécuriser Dans un truc autre que ces plateformes là Et le mieux c'est de garder sa clé privée Toujours de l'avoir soi-même Et là il y a deux façons de l'avoir Dans ce qu'on appelle un hot wallet Ou alors un cold wallet Ouais ouais Froid ou chaud J'attends à l'intention Le porte-monnaie chaud, porte-monnaie froid On y est Le hot wallet C'est de le laisser sur un de vos ordinateurs C'est votre ordinateur à vous Vous téléchargez un logiciel Ca peut être une application Je crois qu'il y a Jax Qui est pas mal par exemple Qui vous permet de créer un compte Vous avez votre clé privée dedans Vous pouvez la sortir Et la mettre autre part par exemple Sauf que ça reste dans votre ordinateur Donc là la question C'est est-ce que mon ordinateur est sécurisé ? Est-ce que j'ai pas un virus dans mon ordi ou quoi ? Cette solution ne me rassure pas du tout Tel que tu me l'expliques Voilà Ca rassure pas Mais pareil si vous téléchargez une application Pour mettre vos crypto-monnaies dans votre téléphone Si ma maison brûle avec mon ordinateur dedans c'est mort T'as clé privée tu peux faire ce qu'on appelle un backup D'ailleurs très souvent dans la crypto-monnaie Quand vous allez créer un compte pour la première fois On va vous donner 20 mots à retenir Ou à écrire sur une feuille pour la mettre quelque part C'est au cas où tout brûle Ta maison brûle Tu perds je sais pas Là ou de l'endroit où t'as mis tes bitcoins Ok Tu peux régénérer ta clé privée A partir de ces 20 mots Mais généralement tu les laisses à quelqu'un d'autre Il y a même des gens parano qui disent Ouais mais je veux pas que lui tout seul Il puisse récupérer mon argent Alors tu fais des trucs à deux signatures En gros 10 mots 10 mots Et tu donnes ça à deux potes différents Et là tu leur demandes de plus prendre la voiture ensemble Ce que je veux dire c'est que ça va toujours trop loin Mais en attendant Perdez vos amis en achetant des crypto-monnaies Et il y a le plus sécurisé à l'heure actuelle C'est ce qu'on appelle un cold wallet C'est à dire un objet dans lequel il y a la clé privée Mais la clé privée elle ne voit jamais le jour en fait Si tu veux faire une transaction bitcoin Donc elle est totalement hors ligne C'est pour ça qu'on dit cold wallet Ok ok Il est froid il est pas connecté au réseau Et cette clé là par exemple quand tu vas faire ta transaction Tu vas devoir la connecter à ton ordinateur Mais la clé elle Elle ne va même pas arriver dans ton ordinateur même pas une seconde Sinon on pourrait la voler En fait la clé va chiffrer ton truc en disant Ok c'est bien la clé privée qui correspond à cette transaction Et la transaction va partir quand même Et là il y a plein de formes Généralement ça peut être des clés Moi celui que j'utilise c'est celui-là En France c'est aussi celui qu'on commercialise Mais c'était stylé ce qu'il a fait là Ah ouais ouais tu connais pas ça ? Mais si tu appuies trop fort elles peuvent partir Je sais pas si je vais acheter des cryptos à la suite de cette vidéo Mais je vais acheter ça Ça par exemple on dirait une carte C'est pas une carte de crédit hein Ça c'est un cold wallet C'est un cold wallet Et d'ailleurs il s'appelle cool wallet Et bah c'est pareil quand tu le configures T'as quelques crypto-monnaies T'as pas que le bitcoin t'en as 7 ou 8 Peut-être une dizaine T'as un écran C'est une carte avec un écran Maxime Et là dedans tu peux stocker tes bitcoins Tu peux stocker voilà En fait je prends mon application Je t'envoie des bitcoins Et au moment où j'ai envie de t'en envoyer Là on va me dire Owen veuillez vérifier sur votre carte Et si j'ai pas la carte sur moi Et qu'elle se connecte pas en bluetooth au téléphone Je peux pas faire la transaction Pardon Juste c'est une carte avec un écran Je savais même pas si ça existait C'est un que j'utilise J'utilise aussi Ledger Ledger Ça ressemble à une clé USB avec un petit écran Exactement Et pareil vous la recevez chez vous Vous la branchez à votre ordinateur Pour créer votre compte pour la première fois Vous téléchargez le logiciel Ça coûte un peu cher quand même Généralement les call wallets Ça va être entre 50 et 150 euros Quand même hein Ledger je crois que c'est 120 euros Celle là On en vend donc Elle en vend 90 euros Celle là c'est 90 euros Ok Et puis après tu as de tout Bas budget il me semble qu'il y a Arcos qui en commercialise à 25 ou 50 euros Après le Mais est-ce qu'il y en avait moins sécurisé que d'autres Ou c'est ok pour tout Alors j'ai envie de te dire oui et non En réalité ils ont tous le même niveau Tu te poses ces questions là Quand tu mets un milliard de crypto monnaie dessus Là tu te demandes qui est le plus sécurisé Tant que t'es pas à 200 000 euros avant de casser un cold wallet Faut y aller quoi C'est compliqué Mais ça par exemple là Si cette boîte là elle meurt Je pourrais toujours utiliser ma carte Et je perdrais pas Tu pourras toujours un Parce que tu as le recovery qui te permet d'avoir ta clé privée Et quoi qu'il arrive là Avec ta clé privée tu fais ce que tu veux C'est toi qui as ta clé privée Même si eux ils disparaissent dans la nature Pas de soucis Bon par contre il vaut mieux qu'ils existent Parce que si ta carte elle bug et tout Et que tu veux la débloquer Il vaut mieux qu'ils te répondent quand même Mais en attendant tu pourras toujours accéder à ton argent Et ta clé privée ne voit jamais le jour Elle reste encryptée dedans Et c'est juste lui qui dit Je valide la clé D'ailleurs les gens pensent que l'argent Elle est dans la clé Mais c'est pas vrai Il y a juste la clé pour connecter au compte L'argent est dans la blockchain Dans la blockchain Dans le livre c'est une histoire C'est fort Clairement ça sert à rien d'acheter ça Si tu mets des petits montants en crypto Ca sert à partir de quad de commerce Déjà ça coûte 90 euros Donc si tu mets moins de 90 euros Ce serait dommage Franchement faites ce que vous voulez Mais voilà En réalité il y a même des façons De faire tes paper wallet Ca s'appelle Un cold wallet tout seul Ca t'imprime la clé privée Faut vite la cacher chez toi Après ça devient billet Tu la perds c'est fini Quand tu commences il n'y a pas de montant Bon ça vaut entre 50 et 100 balles Donc il faut être intelligent Voilà tu vois Si tu mets 200 euros Autant le laisser sur Coinbase Même 1000 euros Tu vois ça peut être sécurisé Dès que tu commences à mettre 1000 ou 2000 euros Le mieux c'est d'avoir sa clé privée Parce que le but c'est de sortir d'un système Alors si on reste indexé à quelqu'un C'est pas intéressant Et puis dès que tu estimes Que ça vaut le coup de te protéger Et de mettre quelque chose Bah tu vas prendre un cold wallet Comme ça Une clé, une carte Peu importe Bon du coup on en parle que de deux Parce qu'il y en a un milliard Mais en vrai il y en a vraiment un milliard Donc renseignez-vous Et puis voilà vous allez google Cool wallet S Et les Ledger Et encore une fois Il y a les liens d'affiliation Dans la description Mais vous pouvez aussi en acheter d'autres Qui n'ont rien à voir Et vous pouvez aussi ne pas utiliser mes liens Je m'en remballe les couilles Mais sachez qu'ils sont là Celui-là est vraiment stylé Ouais je sais pas il est cool Je suis vraiment en train de kiffer cette conversation Je trouve ça passionnant de ouf C'est pour ça que cette vidéo est longue C'est juste parce que je kiffe Et je trouve ça incroyable Donc je place un petit mot actuellement A vous qui regardez Si vous êtes encore là Si ça vous plait que j'aborde des sujets comme ça Hyper pointus avec des experts du domaine Ça peut être l'alpinisme Je sais pas Tu vois des trucs qui n'ont rien à voir Dites le dans les commentaires Et du coup je pourrais refaire des vidéos comme ça On s'en bat les couilles d'une heure Où on parle d'un truc hyper pointu Ça peut être le climat Ça peut être un truc humanitaire Ça peut être un jeu Ça peut être une techno Ça peut être 100 000 trucs Surtout si tôt ou tard ça va vous concerner quoi D'ailleurs il y a Arthur Schopenhauer Un grand philosophe C'est un bon pote à moi Qui disait que toutes les révolutions passent par trois phases Au début le ridicule Après le danger Et pour finir l'évidence Exemple très simple Internet Toi tu veux vraiment Échanger avec quelqu'un à l'autre bout de la planète dans deux secondes C'était ridicule Puis après danger Attendez ça marche vraiment Imaginez si un pays a cette technologie avant un autre Imaginez pendant une guerre Si les forces armées arrivent à communiquer avec le danger Et la dernière point Comme aujourd'hui internet C'est évident Et bien c'est pareil pour le bitcoin On a passé le ridicule Le truc où ça servait à rien Et que personne ne voyait l'utilité Ça on en est vraiment sorti Il y a encore 2-3 personnes qui y sont toujours Il y a le danger Là on sent le danger dans plein de trucs différents Le danger parce que tout le monde se précipite Pour investir tout de suite Ce n'est pas ce qu'il faut faire Tout le monde veut mettre de la blockchain à tous les goûts Non Il faut vraiment qu'elle ait son utilité Quand on veut l'utiliser Qui va le réguler ? Qui va mettre une loi ? La France a rendu ça légal Et en train de définir une loi Il y a des pays qui ont rendu... L'Inde elle a interdit ça Et la dernière phase du coup C'est là où on va rentrer Je suis persuadé que d'ici peu de temps Je ne suis pas capable de mettre une durée là-dessus Mais quelques années Peut-être 5-6-5-10 ans La semaine prochaine Mais on va rentrer dans la phase où ce sera évident Et je pense que d'ici 5-10 ans La blockchain on ne l'expliquera plus Comme internet On ne l'expliquera pas Et on vous l'aura dit avant Et c'est le but justement de faire ça Et vous êtes très peu à être resté au bout de ces 16... 16h j'allais dire C'est 16h et c'est 37 minutes de... Après ces 3 jours de conversation Mais en tout cas voilà Ce n'est pas du divertissement Comme d'habitude Je ne suis pas en train de faire des vannes Je ne suis pas en train de faire des monopolis géants en version YouTube Mais c'est quand même intéressant Et c'est un format de vidéo qui me plaît beaucoup Donc vraiment dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît On lit vos questions C'est parti À quand la Mixem Coin non mais... Oh stop ! Ah oui mais c'est un truc de dingue parce que... C'est Zéro 1 net qui tweet en plus Non ! Si ! Zéro 1 net qui dit ça ? Oui ! Viens on l'a créé Tu en donnes à tous tes abonnés et tout Et tu dis je vous jure Si un jour je fais cette tour géante Et que là on a du financement Je le rachète un euro pièce Faut pas me dire ça Parce que moi ça me fait beaucoup trop rire Par contre il y a un boulot de malade Mais non non C'est pas vrai En fait en une demi-heure avec un bon business plan j'arrive à faire ça On l'a fait alors ! Alors ça c'est une question Elle a été likée de ouf C'est une question de Yanis qui nous dit D'où vient l'argent ? C'est bête comme question mais en vrai c'est... Eh ben des gens qui sont rentrés Des gens qui ont mis dedans Au tout début Du wallpaper Oula non 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 D'où vient l'argent ? Pourquoi le bitcoin est à 8000 euros aujourd'hui ? Il est à 8000 euros parce que sur tous les échanges de la planète comme Binance Il y a des gens qui sont en train d'en acheter et d'en vendre à ce prix là Il y en a qui en achètent à 8000 euros Il y en a qui en vend à 8200 Et on dit que le prix c'est 8000 1,5 Ouais ouais voilà C'est ça le prix Mais en gros quand tu vois de l'argent sur une crypto-monnaie C'est parce qu'il y a vraiment des gens qui ont mis de l'argent dedans Ok Donc d'où vient l'argent au sens d'où vient l'argent en terme d'euros ? Eh ben elle vient de la spéculation en vrai C'est ça C'est la spéculation au sens C'est ça D'ailleurs la valeur du bitcoin vient de la confiance qu'on lui donne Comme l'euro mais comme l'euro Une grosse question sur est-ce que c'est une bulle spéculative ? Oui et non Oui dans le sens où ça peut monter très vite en valeur Et ça peut éclater au niveau de son prix et redescendre tout de suite avant de remonter Ok C'est une bulle spéculative financière Une bulle financière oui Par contre les gens ils comparent les bulles spéculatives en mode Ouais en fait c'est du vent il n'y a rien à l'intérieur Il n'y a pas de révolution Ouais ouais Du coup à un moment ça va s'éclater Là c'est faux Il y a vraiment une technologie Il y a une valeur ce qu'on appelle une valeur fondamentale Maintenant imagine on crée le Amixem coin Ouais On imagine qu'il a aucune valeur technique, il ne révolutionne rien Ok ouais Par contre tant que toi Amixem tu dis à chaque fois que des gens viendront me voir avec des Amixem coin Je les rachèterai à 1€ je vous le promets Et bien à toi tout seul tu donnes une valeur fondamentale Et c'est ça qu'il faut comprendre Par contre on le précise bien C'est faux Parce qu'on en a beaucoup parlé Il n'y a pas de Amixem coin D'accord N'allez pas en acheter Parce que ça peut se faire très rapidement Quelqu'un peut créer une bêtise en 2h Et faire un truc vraiment pas fiable N'achetez pas ça C'est pas vrai Jamais je ne l'aurais pas fait Comme je ne crée pas Des chaînes YouTube Qui au final sont créées Et les gens mettent du contenu de merde Ça ça ténerve ça 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 ténerve Bref Est-ce que Superman peut la toucher ? Est-ce que Superman peut la toucher ? Par rapport à la crypto La kryptonite Oh Très très dur Moi je la trouve bien Par contre j'aurais jamais compris moi J'aurais jamais fait de merde Eskazé franchement était bien La crypto Superman elle existe je crois C'est vraiment il y a des crypto monnaies qui servent vraiment à rien D'accord Qui ont vraiment aucune valeur ni technique ni fondamentale D'accord Mais ça plaît D'accord Le Dogecoin normalement tu sais le coin avec la tête de Shiba Ouais Il est devenu super connu tellement qu'il est toujours dans les top ranks Donc peut-être dans le top 100 des crypto monnaies Il ne sert à rien Rien du tout Sauf qu'il s'échange très vite Il est pas mal techniquement comme il n'y a pas grand monde qui l'utilise Tu peux vraiment faire passer des gros montants rapidement en quelques secondes sans frais Ok Je crois que tu payes un Doge 0,000 1€ de frais Mais il a une valeur et il continue parce que tout le monde l'a accepté comme étant la blague de toutes les crypto monnaies D'accord C'est ancré Frozen Thiel Le Bitcoin c'est utilisé par les criminels C'est faux C'est pas utilisé par les criminels Surtout pas le Bitcoin Des crypto monnaies peut-être Le Bitcoin peut-être il y a longtemps Parce qu'à l'époque c'était tellement incompréhensible Déjà qu'aujourd'hui c'est compliqué Imagine il y a 10 ans Le Bitcoin c'était un truc Genre la police n'aurait même pas voulu ouvrir un dossier en mode le y a le nom derrière Tu vois Aujourd'hui personne n'utilise le Bitcoin pour ça Et même à l'époque Ou très très peu Ou alors une quantité Proportionnellement à ce qu'il y a en dollars C'était ridicule Mais ça l'est encore moins aujourd'hui Parce que la proportion C'est ça Je crois que j'avais lu ça en tout cas je sais pas si c'est vrai Mais la proportion de blanchiment d'argent et de conneries faites avec le dollar Est la même que la proportion C'est ça Exactement Et si on voit tout l'argent blanchi sur le Deep Web Qui est quand même l'endroit où tout le monde pense qu'on va échanger des Bitcoins Et bien c'est vrai que la Bitcoin c'est la monnaie du Deep Web Mais pas que pour des trucs illicites C'est la monnaie qu'on échange là-bas sur un réseau décentralisé Pas du tout pour faire des trucs illégal Parce que c'est traçable et ce serait la pire des idées du monde Le Bitcoin c'est qu'en fait il y a que Ah ouais il y a ce côté-là aussi Sa dernière question c'est Il y a que les personnes qui ont acheté au début Qui ont gagné de l'argent Maintenant ça sert à rien Ca c'est juste si ta perspective c'est de faire du trading finalement Alors déjà c'est triste C'est triste de voir la crypto-monnaie Kassaf C'est vraiment une personne Moi je suis amoureux d'une voiture, d'une moteur, de la vitesse et tout Il vient me voir il fait ouais je déteste les gens Ouais mais t'as raison t'as raison N'achète jamais de voiture T'as bien raison Déjà ça ça m'énerve Ensuite il y a d'autres crypto-monnaies Même dans ce raisonnement qui est pas le bon raisonnement Bah il y en a d'autres Et pour finir le Bitcoin n'est encore pas du tout connu Ce que je veux dire c'est que C'est pas parce qu'il a déjà un certain prix aujourd'hui Qu'il peut pas monter beaucoup plus haut Comme c'est pas parce qu'il est déjà monté à 20 000 Qu'il peut pas retomber à 10 euros Faut comprendre que ça peut aller dans les deux sens Et en tout cas aujourd'hui il y a tellement peu de gens qui connaissent le Bitcoin Pour vous donner un ordre d'idée Si internet avait la même valeur que la blockchain Un Bitcoin ça vaudrait peut-être des dizaines ou des centaines de millions à l'heure actuelle Il est possible que Parce que donc le Bitcoin il est testé à 200-400 dollars Il est passé à 20 000 dollars Quand il y a eu en 2017 la bulle du coup du Bitcoin On va l'appeler comme ça Actuellement il est plus à 10 000 dollars Mais il est possible que tous ces chiffres là soient rien Par rapport à ce qui peut arriver Il est possible que le Bitcoin à 300 000 dollars dans 10 ans c'est possible C'est ça Et il y avait eu une première bulle Avant le Bitcoin qui était passé de 200 à 20 000 dollars Il y avait une première bulle où il était passé de 10 euros à 1200 euros Puis une toute première où il était passé de 1 euro à 12 euros Et une toute toute première où il était passé de la valeur qu'il avait C'est à dire un 10 000ème de pizza La toute première valeur du Bitcoin Il était passé de ça à 1 centime par Bitcoin Un mec qui a créé un site internet qui en donnait à la base pour que les gens s'y intéressent Ou je vous l'ai dit c'est un bon moyen de s'y intéresser Puis un jour il avait tellement de demandes Il n'arrivait plus à fabriquer ce que les gens demandaient Donc il a dit les gens je suis désolé je mets à 1 centime l'inscription Et il en a fait tellement il s'est dit mais c'est rentable en fait Et là vous avez compris Le mec il a créé le premier action Le premier endroit où des gens viennent en disant Je veux bien en acheter à tel prix Et il rencontre des gens qui disent moi je veux bien les vendre à tel prix Wow ! Oh ! Cette question est folle et on retrouve beaucoup ce genre de questions C'est Penses-tu qu'un jour la crypto-monnaie remplacera entièrement la monnaie habituelle ? Alors je ne dis pas qu'elle va remplacer la monnaie actuelle C'est peut-être même nos états qui vont créer leur monnaie en crypto-monnaie C'est possible Quoi ? Mais quoi ? Bah peut-être que l'état va supprimer les euros et va créer les crypto-euros Ce serait la logique Carrément Tout comme quand on est passé de la poste au mail Oh ! Quelle idiotie ça ne marchera jamais ça va tuer Non c'est une évolution Et ça changerait totalement les Ça c'est un truc qu'on n'a pas dit mais ça changerait totalement Genre les transactions commerciales à travers le monde Puisque toutes les transactions commerciales seraient écrits dans un livre accessible à tout le monde C'est ça Après si l'état crée sa crypto-monnaie Ça voudrait dire par définition que si je paye mes impôts Je vais voir exactement comment ils sont utilisés Jamais 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 Pour l'instant Jamais pour l'instant Mais si tout le monde regarde Actuellement t'as dit on peut pas arrêter le bitcoin Si tout le monde utilise le bitcoin plutôt que l'euro Les gouvernements seront obligés de faire cette concession Et de toute façon je pense qu'on est Je suis peut-être bien naïf Mais je pense qu'on est encore dans des démocraties Et qu'à un moment donné si le peuple veut ça il aura ça puis c'est tout Je pense mais en tout cas on va passer par des séries de révolution avant ça quoi C'est ça que je veux dire Avant que ce soit transparent En tout cas il y a un truc Mais là je pense que je peux prendre ce pari Ouais Je peux prendre ce pari un jour Les monnaies, la masse monétaire la plus utilisée sur la planète Ce sera des masses cryptographiques Ça c'est LE pari que je peux prendre ouais Quitte à passer pour un idiot ça c'est un pari moi je le fais C'est vraiment comme parier sur le mail à l'époque de la poste On en est vraiment là Ça aurait été une bonne idée Ouais clairement il fallait parier sur le mail La blockchain pour moi c'est un truc qui sert à bloquer des gens sur Twitter On va pas répondre à cette question Question de Nicodim qui nous demande Est-ce que Zachary 12 ans avec une GTX 1060 peut miner de la crypto dans sa chambre ? Miner oui La question c'est est-ce qu'il va être rentable ? Est-ce qu'il va gagner plus de crypto-monnaies que ce que ses parents vont payer à la fin du mois ? Oui mais c'est ses parents c'est là où il est forcément rentable Voilà donc du coup lui il est rentable hein on est d'accord Parce que c'est papa et maman qui payent Après il faut faire le calcul intelligemment et prévenir papa et maman C'est un petit peu comme quand vous allez sur un site de jeux vidéo et vous avez pas de carte bleue Du coup vous utilisez le téléphone fixe de la maison Vous savez ce que ça engage Non mais ne minez pas à l'insulte de vos parents Qu'est-ce que je viens de dire ? Minez pas à l'insulte de vos parents On est d'accord que juste mettre à dispo un PC gamer de base ça va te ramener quoi ? Rien du tout en termes si tu fais la conversion en euros ça va te ramener A l'heure actuelle t'arriverais peut-être à dégager 50 centimes de bénéfices par jour Peut-être tu peux te faire un 10-15 euros par mois En laissant tourner ton PC comme un ramard Ah oui alors de base la carte graphique elle fait un maximum de calcul du coup elle chauffe à fond Du coup tu vas consommer le max de ce que une carte graphique Et potentiellement tu vas la tuer et elle va te coûter Alors oui c'est vrai pour tuer une carte graphique en minant à fond il faut l'exploiter pendant 2 à 3 ans Croyez moi ça c'est ma cam Déjà évitez de miner en lançant Battlefield Là vous allez avoir un souci de chargement des graphismes Évident mais en tout cas voilà ça peut être sympathique quand les cryptos s'envolent Ou s'il y en avait une que vous aimez vraiment même si c'est pas rentable Vous faire un petit stock quand vous utilisez pas votre PC Il y a même des sites où tu peux laisser ton ordinateur disponible pour la NASA Et ils utilisent la puissance de calcul mais pour leur calcul à eux en fait Alors c'est pas de la cryptomonnaie mais c'est un système d'échanges cryptographiques D'ailleurs il y a un projet qui s'appelle Golem Et tu vas dessus et tu laisses la puissance de ton ordinateur Et en gros tu loues Tu connais Shadowgaming par exemple Bah c'est un truc comme ça d'ailleurs un jour ou l'autre je me demande si Shadowgaming ira pas jusqu'à racheter Golem Et en gros les gens vont ils délèguent Alors moi je laisse 50% de mon disque dur, 100% de ma carte graphique De toute la nuit je laisse mon processeur Et tu vas être rémunéré en fonction de ce qui a été racheté par le réseau Golem et par les gens Donc Zachary 12 ans quand ses parents viennent le voir et qu'ils lui disent pourquoi la facture électricité est de 1200€ Il peut répondre Papa maman c'est pour la NASA Oui C'est terrifiant C'est terrifiant Pourquoi les courbes de la cryptomonnaie font n'importe quoi Ça monte beaucoup puis ça descend beaucoup C'est lié à quoi On a déjà répondu un petit peu à ça Mais ma question c'est si les gens achètent des cryptomonnaies Actuellement l'euro quand je me réveille le matin Il vaut à peu près la même chose que le soir C'est pas trop le cas pour les cryptomonnaies pour le moment Est-ce qu'au bout d'un moment ça va se stabiliser ? Alors normalement oui Parce que plus va y avoir de monde aujourd'hui ça peut beaucoup swinguer La plupart des gens 90% des gens qui vont en acheter C'est leur job de rentrer au bon moment sortir au bon moment Plus va y avoir d'usages Plus ça va devenir utilitaire Moins on va regarder le prix Plus on va l'utiliser Et à ce moment là c'est plus stable Donc naturellement oui En fait ça dépend des volumes C'est compliqué Mais s'il y a que 5 acheteurs et vendeurs d'escargots magiques au monde Et bien s'il y en a 3 qui meurent Ça va changer le marché Tu vois ce que je veux dire ? Alors s'il y en a 500 millions Et bien il faut qu'il y ait beaucoup plus de changements Plus il y a d'acteurs Plus il y a de volumes de transactions Plus ça va stabiliser la volatilité C'est à dire le fait que ça peut swinguer d'un coup Il y a pas mal de questions Je vais pas toutes les lire Mais sur le minage Et sur les gens qui comprennent pas forcément le minage Mais juste ce qu'il faut comprendre C'est que je trouve que le mot est pas très approprié C'est pas vraiment du minage Genre j'ai trouvé une nouvelle Un nouveau bitcoin C'est pas ça en fait C'est juste tu travailles pour la blockchain Et en récompense la blockchain t'offre un petit bitcoin C'est exactement ça Qui n'existait pas avant C'est ça qui est important C'est là que c'est du minage Alors il y en a 2 en fait Parce qu'à la base Tu vas vérifier des transactions toute la journée En réalité ton ordinateur fait un calcul Dès qu'il y a un nouveau bloc Une nouvelle page C'est un seul mineur Qui prenait les transactions de tout ce qu'il y avait dedans En fait t'avais un calcul à faire Le premier qui trouvait le résultat Pour que x égale 5 Et bien il gagnait Et il recevait tout Ce que je veux dire c'est qu'avec les mêmes ordinateurs On pouvait miner une semaine chacun Moi je pouvais gagner 3 fois Toi tu pouvais gagner 0 fois Voilà pourquoi minage Parce qu'à l'époque quand on allait miner Et qu'on allait chercher de l'or On savait pas si on allait revenir D'accord Ça vient de là Après ça s'est mutualisé Et les mecs ils se sont dit écoute Pendant 2 mois là j'ai été riche Pendant 2 mois c'est toi Et maintenant je suis pauvre Autant être intelligent On se connecte dans ce qu'on appelle une poule On a 2 fois plus de puissance Et quand il arrive à la fin de la journée On fait 50-50 C'est plus sain Et du coup c'est plus vraiment du minage Avec ce mot là Dans le sens où on sait aujourd'hui Avec tant de puissance sur tant d'heures Combien tu vas gagner Par contre faut que tu le saches Dès que tu as une récompense Tu as 2 types de récompenses Premièrement les frais de transaction Moi quand je t'envoie des bitcoins Je vais mettre un peu de frais Donc ça c'est pas des nouveaux bitcoins C'est des anciens bitcoins Qu'on redonne nous deux Dans notre transaction aux mineurs Ok Mais il y a aussi une partie Des nouveaux bitcoins générés Et on sait exactement Quand est-ce que le dernier bitcoin Sera miné Tout à fait Alors le dernier bitcoin ne sera jamais miné Regarde On imagine que là Je suis 18 millions de bitcoins Toi tu es 21 millions Très bien Et bien tous les x temps C'est une règle mathématique On divise la distance entre nous deux De demi Je vais me rapprocher de toi Mais je n'arriverai jamais à toi Si tu veux Parce que tu divises toujours par de la distance Voilà il y en aura toujours un tout petit peu Bon Libra Facebook c'est bien ou pas ? C'est la grosse question Facebook lance sa crypto-monnaie En vrai on résume ça simplement Mais ça fout un méga coup de pub Et un méga coup de projecteur Sur la blockchain et sur les cryptos Mais en vrai Est-ce qu'ils vont vraiment être bons ? C'est exactement Est-ce que c'est bon ? Les gens me disent Est-ce que c'est bon pour toi ? Pour moi oui J'explique la crypto-monnaie Je démocratise Je dis depuis des années et des années Même quand personne ne voulait m'écouter Que c'est la révolution Il y a Facebook qui lance la sienne Je suis content Après il y a un truc qui fait peur C'est que Facebook va créer une monnaie Et il l'explique très bien C'est pour bancariser Il y a des gens qui n'ont pas de compte en banque Et qui ont quand même besoin d'échanger Notamment dans plein de pays C'est presque 40% des utilisateurs de Facebook Donc créer la monnaie des utilisateurs c'est génial Après le truc qui fait peur C'est qu'en faisant ça Facebook peut très rapidement devenir La plus grosse banque de la planète Ca reste quand même des entreprises Qui peuvent tout diriger Donc là il y a des Là ça fait beaucoup de bruit Là on a notre ministre de la finance Qui commence à se couler un petit peu Mais c'est bien Ca les force à parler de crypto en fait Quoi qu'il arrive c'est bien Pour la démocratisation de la technologie Ca veut définitivement dire qu'on est pas des fous La technologie est révolutionnaire Après est-ce que c'est bien d'un côté social Je sais pas Et on sait pas encore comment ça va se faire D'ailleurs on sait pas exactement A quel point elle va être décentralisée A quel point elle sera transparente On sait pas tout ça Ok On le sait pas encore Ca a quand même bien fait flipper Toutes les instances financières de la planète C'est un truc fou quoi DBKiller Compte-tu investir dedans ? Investir je sais pas si c'est le bon mot J'ai juste posé les euros Qui me sauveront j'espère peut-être demain Si jamais il y a un gros truc C'est à dire que je suis convaincu à mort par la technologie Même si on est 10 ans avant qu'elle devienne une évidence Comme a dit Owen tout à l'heure Donc pour l'instant j'ai juste mis ça en mode Voilà j'ai une femme j'ai une fille J'ai une maison à payer avec un emprunt à rembourser Une red box à rembourser aussi Et de ce que je lis et de ce que je Je m'informe comme tout le monde Et je vois que ça peut péter Et que demain la banque elle peut me dire Pas du tout monsieur L'argent que vous aviez vous ne l'avez plus Et j'ai juste cette petite assurance Qui dans ma tête est une assurance pour l'instant Et l'or quand tu regardes le cours C'est grave intéressant l'histoire de l'or Parce que genre sur 3000 ans C'est une valeur stable Et peu importe ce qui se passe Et on peut facilement faire un parallèle sur le bitcoin Parce que si on regarde On peut aussi dire qu'il a pas de valeur l'or Ca reste un caillou jaune On lui a donné de la valeur Parce qu'il est précieux Parce qu'il est limité Et parce qu'on en a besoin dans les produits qu'on... Exactement c'est ça en fait Il y a plein de gens qui disent Ton bitcoin tu peux pas payer ton pain avec Alors déjà tu peux avec des cartes de crédit Après ils me disent Ouais mais c'est pas vraiment le bitcoin C'est un système qui va transformer ton bitcoin en euros Pour le réseau Visa Ok j'accepte l'excuse Mais il y a un truc qu'il faut comprendre C'est qu'on va pas payer son pain avec de l'or non plus C'est ça c'est vraiment quelque chose T'es obligé de l'échanger Exactement Après oui Dans l'usage de tous les jours Et pour pouvoir aller payer Ou donner un tips sur YouTube A quelqu'un que tu regardes Oui effectivement le bitcoin C'est pas encore adapté Mais sur Twitch il y a des crypto-monnaies acceptées Par exemple Et tu peux faire des dons comme ça Ca devient de plus en plus connu Ca arrive Intéressant Comment on transforme la crypto-monnaie Pour l'utiliser comme monnaie courante Genre l'euro Bah ça c'est directement par exemple avec Coinbase C'est ça Une fois que t'as crypto C'est vrai qu'on a pas dit à l'heure Mais tu peux la redemander en euros quoi En fait on a donné un peu le cycle Comment acheter Comment l'échanger contre d'autres crypto-monnaies Comment sécuriser Bah quand tu désécurises Tu peux rééchanger contre du bitcoin Et tu peux rééchanger ton bitcoin contre des euros Donc ouais c'est pas irréversible comme truc Genre quand vous achetez des crypto Vous pouvez redemander vos euros évidemment Y a-t-il une crypto-monnaie qui s'est déjà effondrée ? Oui Alors effondrer au niveau de son prix Perdre beaucoup de sa valeur Il y en a plein Parce que toutes celles du top 100 Et disparaître ? Disparaitre non Disparaitre au point que Un milliard de la crypto-monnaie Ca vaut même pas un centime Oui C'est-à-dire avec une valeur totalement nulle On peut devenir riche avec ça ? Oui Et tu peux aussi tout perdre Mais tu peux devenir riche Il y a des projets qui bossent sur un truc comme ça Là je viens de voir le V-bug sur ton écran J'y ai pensé Le truc tu sais parce que dans World of Warcraft T'avais des pièces d'or Ah oui il y a des crypto-monnaies Le crypto-gaming Par exemple du crypto-gaming Le crypto-gaming ça va devenir énorme C'est-à-dire que la crypto-monnaie Qu'on peut avoir dans un jeu Quel que soit le jeu Un jour on aura peut-être une monnaie Qui dans le jeu va avoir une valeur Et il y a peut-être des économies Qui vont s'effondrer dans un jeu Par exemple je sais pas Genre dans Minecraft Ca s'effondre Et du coup tous ceux qui avaient de l'argent Sur World of Warcraft Sont super riches dans Minecraft Et tu fais circuler ça Et tu peux aller sur un action J'ai échangé ça comme des vrais euros Mais à la fin je voulais juste m'amuser moi Je voulais pas le trader Mais en fait Le crypto-gaming C'est un autre sujet Complètement fou et ultra vaste Et en gros Ce serait Bah ouais mettre en gros Des économies à l'intérieur du jeu Je pense que le meilleur exemple C'est Star Citizen Parce que Star Citizen c'est un jeu gigantesque Qui va aussi changer le monde quelque part Non mais moi le gros fanboy de merde Et Star Citizen C'est un truc tellement Un jeu tellement incroyable Et tellement gigantesque Qu'à l'intérieur du jeu Il y a une économie extrêmement développée Ils ont d'ailleurs débauché les mecs Ils ont débauché les économistes Pour les faire bosser sur l'économie du jeu Ouais des gros financiers pour Et demain Peut-être que l'argent de GTA Ou l'argent de Star Citizen Ou d'autres jeux comme ça L'argent de ces jeux là Aura peut-être De la vraie valeur Et il y aura peut-être des gens Du coup Et je sais pas si c'est une bonne chose J'en suis certain par contre Il y a déjà des jeux qui font ça Et de gagner de l'argent grâce à ça Bah Second Life Et bah c'est l'un des premiers gars A avoir été un gros trader de crypto-monnaies C'est un gars qui avait lancé son truc A la base pour vendre Contre des euros des Second Life Donc ouais 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 Non seulement ça va arriver Mais ça ça va arriver très vite Parce que c'est un usage concret Tout le monde le comprend Pit T'achètes 250 skins sur Fortnite Tu changes de jeu T'as perdu tes 250 skins Pourquoi pas les revendre Contre des tokens Qui vont aller sur ton nouveau jeu Et vont te remettre un certain niveau de luxe Dans ton nouveau jeu Et mieux encore T'as pas de quoi payer des V-Bucks C'est pas juste Tu peux pas en avoir des V-Bucks Tu connais ton ordinateur Qui sécurise la blockchain des V-Bucks Et ils minent des V-Bucks En échange de Faire tourner et mettre à jour Les serveurs de Fortnite Super efficace Behemoth qui nous demande Quelles plateformes d'échanges De crypto reconnues Peuvent être utilisées Pour acheter vendre en fiat et crypto Binance pour le trading Et Kraken pour les fonds en euros par exemple Parler des frais occasionnés Le mec nous a fait un plan en fait Il nous a fait un plan vidéo Non bah les endroits pour acheter Coinhouse Coinbase Binance Donc Binance Binance tu peux acheter aussi Il y a beaucoup de frais par carte Binance c'est vraiment pour échanger Ouais Les grosses pour en échanger contre plein d'autres Acheter facilement des petits montants Coinbase Coinhouse C'est vraiment les deux points d'entrée par carte Après au niveau échange Les plus grosses Ca va être OKEX Kucoin Binance le numéro 1 évidemment Bitstamp Globalement là je t'ai cité les 3-4 gros Il y en a Il y en a Je crois que j'ai 37 comptes d'exchange Bon s'il y a des millionnaires parmi mes abonnés Qui veulent acheter des milliards d'euros Déjà utiliser des milliards d'affiliation Mais surtout Démerdez-vous Si vous avez beaucoup d'argent démerdez-vous Mais si vous êtes prêt Juste à mettre quelques dizaines Ou centaines d'euros Coinhouse et Coinbase sont largement suffisants Largement suffisants Moi j'ai fait sur ça J'ai commencé à aller là-dessus Quand j'achetais plus de 1000€ tu vois En dessous c'est pas intéressant Owen On a je pense pas mal fait le tour de la question J'espère vraiment que ce sujet vous a intéressé Merci beaucoup d'être venu Owen Merci à toi Je te sers la main devant la caméra N'oubliez pas C'est très important Si vous souhaitez acheter des cryptos Acheter des montants Voilà Ne prenez aucun risque Je ne veux pas être responsable Voilà tout simplement Et cette vidéo n'était pas un conseil en investissement Exactement Et on va devoir l'écrire dans la description Parce que les gens sont fous Demain tout peut bouger d'un coup Donc aujourd'hui il faut s'intéresser vraiment à la technologie Et pas faire de paris en mode elle, elle ou elle Ou alors il faut être prêt à prendre le risque Mais ça c'est pas à nous qui vous présentons la technologie de le prendre Effectivement Par contre si vous décidez d'acheter Il y a le lien d'affiliation dans la description Ca on répète C'est forcé C'est vrai que je force Mais c'est toujours moi que les codes créateurs Donc je m'en sors pas trop mal Je regarde la caméra une Pour vous dire de vous abonner à Asher Si ce sujet vous avez compris que c'était un truc complètement fou Avoir Asher dans votre fil YouTube C'est une nécessité Je veux dire Tu en fais peut-être un peu C'est obligatoire Continue 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 Non c'est obligatoire Abonnez-vous à cet homme Alors vraiment au-delà du côté crypto et du côté expertise sur ce sujet C'est vraiment la personne qui a le plus d'énergie au monde Vous avez vu à quel point il parle vite ? Je sais pas, t'es de l'uranium en fait Mais sans la radioactivité Sans la radioactivité Sans le cancer Pire présentation Ever Salut c'était Owen et Amixem Pour une vidéo de 2h30 sur la blockchain et les crypto-monnaies J'espère qu'il ne fera pas 2h30 sur YouTube Boussca Vida Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada